je sais coucou tout le monde je m'entendais sur parce qu'en fait j'ai mis l'annonce sur discord et du coup ça a lancé le live aussi sur discord enfin ça a lancé le lecteur du live sur sur discord du coup je suis en mode mais mais pourquoi je m'entends genre trop bizarre et tout ça va bien coucou comment allez-vous il y en a qui sont encore en vacances salut team fury salut trié salut blagoku koukou kikisa salut yui salut noah salut polo ça va bien coucou laïka salut team cookie bon aujourd'hui on va essayer de faire des succès coucou à pente oui vous aussi moi ouais c'est normal du coup coucou yanis hello coucou adam hello salut teddy salut monster vous allez bien ça va vous passez une bonne semaine et tout la vie est belle salut kids blue hello ça va bien bon je me suis dit petit live parce que il faut que je fasse un succès donc si vous l'avez pas vu dimanche dernier j'ai live sur ce jeu magnifique petit jeu indépendant qui coûte à peu près 3 euros voilà qui est très cool je suis pas sûr je je sais pas de quoi vous parler tu es en live non pas du tout oui je suis en live oui excusez moi je bois mes vitamines salut cookie alors c'est un petit jeu bah vous allez voir on va refaire le tuto pour ceux qui connaissent pas je vous expliquer c'est facile en gros il faut trouver les imposteurs et il ya des succès à faire et j'aimerais bien faire les succès oh my god kids blue bon courage bon courage je te dessine en même temps c'est trop mignon marie n'hésitez pas d'ailleurs ceux qui aiment bien faire les fanarts et tout vous pouvez me les mettre sur mon discord il est en bio ou alors vous écrivez discord et le bot il vous donne le lien et vous pouvez le rejoindre c'est entièrement gratuit c'est une plateforme où vous pouvez communiquer jouer entre entre vous donc dans la communauté discuter voilà à faire des petits jeux de ce genre de choses voilà donc n'hésitez pas à rejoindre mon serveur discord voilà c'est entièrement gratuit donc oui donc c'est parti je vais vous montrer le jeu alors attendez je vais juste lancer le live en même temps sur tik tok tac voilà et on met quoi en titre on va mettre trouve l'imposteur l'imposteur vous allez voir donc là c'est le deuxième live que je fais dessus hop allez attend c'est pas le bon jeu vidéo que j'ai mis bon c'est pas grave pas grave et le tik tok salut je suis aussi en live sur tik tok du coup et en même temps sur youtube voilà salut capybara coucou c'est trop gentil alexandra mais vous êtes trop gentil en fait vous êtes trop j'ai la communauté la plus pipou de france en fait c'est trop grave vous êtes adorables vraiment je t'ai fait un fanart tellement beau ça fait deux mois je suis dessus et j'ai pas discorde oh non après tu peux me l'envoyer sur mon mail prof la ni pro arroba gmail.com exceptionnellement mais ouais sinon il ya un salon exprès sur discord merci van c'est gentil on va voir sur la faq à qui ça excusez moi je bois mes vitamines en même temps ok donc c'est parti on va faire le tutoriel on a déjà joué il ya pas longtemps mais regardez je vous montre un truc en gros il ya des achievements et moi j'aimerais bien avoir les achievements déjà je veux celui là celui là ça veut dire que je dois survivre donc gagner sans utiliser les dossiers ouais j'ai vu que l'auteur de le créateur de dragon ball est décédé ouais j'ai vu mince j'ai quitté je j'ai un poulet me débat ce live fait par une professionnelle ok je suis professionnelle ok je suis pas débutant coucou samira ça va bien ok ok c'est bon là je suis professionnelle bref allez donc comme vous l'avez vu il ya un succès où je dois gagner sans jamais utiliser les dossiers qu'est ce que c'est le jeu en gros on est une concierge d'un immeuble et je dois empêcher les monstres d'entrer qui sont des imposteurs car ils prennent l'apparence des voisins voilà et donc faut essayer de deviner qui sont les imposteurs de toute façon vous allez voir on va faire on va refaire le tuto pour ceux qui connaissent pas et c'est parti mais vous allez voir ils sont devenus entre la première fois où j'y ai joué donc ce dimanche d'ailleurs vous avez la rediff sur ma chaîne youtube flani ouais ça va être dur sans les documents je pense je pense que ça va être très très dur mais je relève le défi on va falloir qu'on fasse appel à notre mémoire ça va être évident mais bon et du coup il ne faut pas que je les laisse entrer vous voyez ça par exemple c'est pas un de mes voisins on voyait bien que les êtres humains en général ils n'ont pas 36 mille yeux ils ont deux yeux donc voilà donc c'est parti oh excusez moi je vais voir le tuto tut 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 c'est le tuto le film est une production de la ddd à des fins d'éducatives bonjour si tu regardes le film c'est que tu es la nouvelle concierge de notre bâtiment ton travail est de déterminer si les personnes qui veulent entrer dans le bâtiment sont des imposteurs ou pas comme tout le monde le sait les imposteurs ont la capacité de se transformer en une autre personne et de prendre leur apparence mais certains imposteurs ne sont pas très forts et ils font des imperfections tu dois faire très très attention à l'apparence de tes voisins aussi rappelle toi de remplir la checklist pour chaque voisin ça faut que j'y pense j'oublie tout le temps tu ne peux rien rater aucun détail sinon ça veut dire la mort pour toi et tes voisins voici ton bureau alors on va t'expliquer comment ça fonctionne ton bureau donc ici c'est la fenêtre de sécurité il faut bien observer chaque individu qui approche ok ici c'est les dossiers tu vas avoir des informations sur tes voisins et d'ailleurs c'est ça qu'il faut pas que je regarde pour avoir le succès faut qu'on réussisse et donc on on a les infos sur où est ce qu'ils habitent etc ça c'est les checklists donc ça je dois remplir à chaque fois est ce que la personne correspond à un amain ici on peut recevoir des documents donc notamment leur carte d'identité ce genre de choses qui permettent de vérifier que c'est vraiment eux ici si c'est pas le bon si on se dit c'est un imposteur bam on va on peut ouvrir si c'est pas un imposteur et sinon on laisse fermer et ici c'est un bouton d'urgence si on a trouvé que c'était bien un imposteur on appuie sur le bouton et on appuie le on appelle pardon grâce au téléphone le 33 12 donc pour parler on a le téléphone et on peut aussi appeler chez les gens des appartements des gens parce que dans leur dossier il y a les numéros vous allez voir donc là faut que je fasse le succès sans déjà je pense qu'on va faire une job normale finalement nous nous félicitons le concierge de l'année henry il a fait c'est pas vraiment qu'il a fait un très bon travail mais c'est le seul qui n'a pas été tué par les imposteurs soit comme henry mais en milieu coucou les wardens à qui ça va voir sur ma faq flani.fr je vois que tu spammes ta question et que je t'ai répondu voilà à qui ça je viens de te répondre 40 000 fois alors tu dois comme tu as vu dans le film il faut que tu vérifies que c'est bien tes voisins ok et que c'est pas les imposteurs ici il y a la liste ça c'est la liste des gens qui ont demandé à entrer et sortir voilà s'ils sont pas sur la liste il faut poser des questions aussi tu dois vérifier leur carte d'identité et le formulaire d'entrée n'oublie pas de regarder la date d'expiration sur les cartes d'identité on est actuellement en février 1955 je te souhaite une bonne chance merci oh là là donc là on va faire une partie où je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas bonjour bonjour messieurs on va faire une partie où j'utilise les dossiers mais la prochaine partie il faut que je fasse le succès de n'utiliser aucun dossier et de réussir à survivre ok alors regardez déjà déjà il n'y a pas sa carte d'identité donc déjà on va lui demander sa carte d'identité ma carte d'identité je l'ai perdue ah ouais comme par hasard comme par hasard il l'a perdue alors Francis alors Francis il a des petits bras qui l'ont poussé on dirait Francis Moss oh j'essaye de pas utiliser les dossiers est-ce que j'essaye maintenant de faire le succès ou pas le chat vous en pensez quoi est-ce que j'essaye tout de suite sur mon discord vous pouvez envoyer les dessins vous écrivez discord dans le chat comme ça et le bot il vous donne le lien sur youtube parce que sur sur tiktok j'ai pas encore les commandes faut que je regarde pour les faire Galil a trouvé un bot qui l'ait fait mais faut que je vois s'il s'essaye ou pas et qui dit que le mec de la DDD c'est pas un monstre bah il essaye d'empêcher qu'on meurt donc ça va oui on le fait maintenant sans les dossiers ok donc je vais essayer de regarder aucun dossier et de survivre c'est à dire qu'il faut qu'on trouve tous les imposteurs et qu'on survive et comme ça j'aurai le succès de pas regarder les dossiers en fait les dossiers il y a plein d'infos donc je suis le laitier donc l'apparence ça va pas du tout déjà quoi mon apparence ? mes mains ? les mains ? oui les mains c'est pas des mains mais j'en peux plus les imposteurs vous avez compris ce qu'il vient de dire ? il a dit en anglais quoi les mains ? mais c'est pas des mains c'est une nouvelle coiffure non mais parfois leurs justifications sont vraiment trop drôles il a dit c'est une nouvelle coiffure coucou Juliette ok non bah ok est-ce qu'il est sur la liste ? euh oui il est sur la liste alors t'es sur la liste ? euh mince attends si on fait ça il va s'énerver ou pas ? non il s'énerve pas des fois il s'énerve il a des bras au front il a dit non mais c'est pas des vrais c'est une nouvelle coiffure mais j'en ai vu oh je suis pas sur la liste aujourd'hui oh non il y a une erreur je devrais être sur la liste mince alors mince mince non je suis sur youtube en même temps panda bon vous êtes d'accord ? lui un poster hein un poster c'est sûr c'est pas une nouvelle coiffure ça sinon j'en aurais entendu parler allez on appelle la police non mais n'importe quoi les justifications j'en peux plus c'est n'importe quoi allo ? oui il s'énerve pas allo la police oui est-ce que vous pouvez venir le chercher ? il y a un mec qui a une nouvelle coiffure mais en fait c'est des bras c'est vraiment n'importe quoi s'il te plaît s'il te plaît la police merci ok la police elle va nettoyer les lieux voilà ggg je sais pas pourquoi c'est la ggg il y a un lore un peu mystérieux et pourquoi ils veulent absolument nous tuer les imposteurs là et nous manger ok qu'est-ce qu'on a sur la liste ? Francis, Gloria, Robertski alors là c'était infacile quand même mais des fois c'est dur genre lui tu vois par exemple c'est grave dur alors lui déjà il est pas sur la liste 2-1 2-2 alors il a sa carte d'identité c'est bon elle est pas périmie on peut pas vérifier les numéros parce que je vais faire sans les dossiers pour essayer d'avoir le succès ou faut qu'on gagne sans les dossiers mais ça va être grave chaud ça va être grave chaud Steven Rudeboy lui est-ce que vous vous rappelez du numéro ? attends déjà il a pas le papier ok c'est bon il m'a donné le papier je crois que c'était 42-42 non ? lui il est numéro j'essaye d'appeler chez lui est-ce qu'il sera chez lui ? je tente 42-42 je tente c'est bon il a compris Warden il va arrêter salut c'est Mcloy oh purée je suis trop fort je me suis rappelé du numéro mon fils n'est pas à la maison ok bah c'est peut-être le vrai du coup est-ce qu'il est rentré ? on va attends attends le problème c'est que je peux pas vérifier si c'est la même tête ou pas mais je crois que c'est la même tête purée je suis trop fort je me suis souvenu du numéro de téléphone non mais son nez je crois qu'il est comme ça mais arrêtez les gens ils ont le droit d'avoir un gros nez quand même quand même ils ont le droit d'avoir un gros pif mais non mais aussi faut pas être raciste des nez hein les gars comment ça non ils ont pas le droit d'avoir un gros pif mais non arrêtez aussi normalement non mais c'est pas grave non mais il a le droit non mais je crois que c'est bon parce que j'ai appelé son père il est pas chez lui en plus tout a l'air en ordre à part oula à part qu'il est pas sur la liste mais sinon franchement tout est ok pour moi attends sur TikTok il est mal voilà c'est mieux sinon tout est ok pour moi je trouve Doppelgonger de Jackson Département ah trop bien Isabelle Isabelle elle nous a dit que DGG ça veut dire Doppelganger donc les imposteurs detection détection département département c'est genre le le comment on peut traduire ça en français département l'endroit quoi enfin le ouais bref alors l'ID c'est bon l'apparence c'est bon l'entrée mais par contre tu n'es pas sur la liste comment ça je suis pas sur la liste je pense qu'il y a une erreur non mais je pense que c'est bon je pense que c'est le vrai salut Pauline coucou il a le nez non mais arrêtez le nez c'est pas si t'as un gros pif et qu'on te refuse de rentrer chez toi t'imagines il y a ton concierge en bas elle te dit non monsieur vous êtes un imposteur car vous avez un gros pif et hop on le fait tuer non c'est un peu discriminatoire non c'est abusé là on aurait des problèmes si on fait ça non 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 je suis en live sur youtube en même temps butterfly oui c'est ma chaîne youtube flanny voilà donc moi je pense qu'on les laisse entrer je pense que c'est bon t'as oublié le numéro de la DDD ah oui j'avoue il est là il est là par contre lui je me suis rappelée parce qu'en fait je ne dois pas regarder les dossiers il faut qu'on réussisse à gagner donc à laisser rentrer aucun imposteur sans regarder les dossiers donc je pense que lui c'est bon ok on va voir j'espère j'espère que c'est bon département de détection des imposteurs exactement Stéphie oh non lui j'aime pas sa tête non mais là là par contre tu vois faut pas juger sur la tête des gens c'est discriminatoire sinon alors déjà est-ce qu'il est sur la liste ah oui il est sur la liste donc ça c'est parfait comme ça je peux comparer sa tête et comme logiquement il est sur la liste ça veut dire qu'il est pas chez lui donc normalement oui je l'ai eu ça du coup je l'ai fait hier soir alors Angus Cipriani faut vérifier les dates et tout faut tout vérifier donc là 1968 on est en 1955 donc ça c'est bon est-ce que l'apparence vous voyez une différence à part qu'il a un chapeau parce que le chapeau en fait sur leur carte d'identité c'est normal qu'il n'y soit pas les chapeaux parce que tu vois quand tu vas faire ta carte d'identité t'as pas le droit de mettre les lunettes des chapeaux et tout donc ça c'est normal qu'il n'y ait pas de chapeau mais est-ce que vous voyez des caractéristiques physiques qui sont pas les mêmes hormis le vêtement j'ai un nez normal le sourire ouais le sourire mais bon non c'est pareil le sourire je pense c'est juste qu'il est bizarre non mais faut pas qu'on juge non je suis sur youtube en même temps Mimi ouais exceptionnellement je sors je suis sur youtube voilà alors Angus Cipriani je suis un résident de l'immeuble je reviens de mon travail je suis businessman franchement je pense que c'est le vrai je pense que c'est le vrai parce que déjà on a le bon ID l'apparence moi je vois aucune différence ça va son nez à lui non mais focus sur les nez c'est pas possible il a le formulaire pour demander à entrer et surtout il est sur la liste d'aujourd'hui donc je pense que c'est bon merci Dakar trop pipou je sais pas si ça se fait en vrai la journée des femmes enfin c'est la journée des droits des femmes est-ce que vous pourrez m'ouvrir la porte attends je vérifie quand même ses yeux oui c'est les mêmes yeux des petits yeux ronds comme ça là de pervers oui bref allez entrez monsieur si on a fait rentrer un imposteur oh là là allez faut croiser les doigts faut que j'arrive sans les dossiers oh mais lui il est trop bizarre oh mais lui j'ai envie de dire que c'est un imposteur mais tu vois faut pas juger sur l'apparence faut pas faut pas juger il est bizarre enfin c'est ça ça c'est bizarre ça trouvez pas qu'elle est bizarre ça comment on appelle ça un book pitch 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 déjà voyons voir sa carte d'identité mais les imposteurs sont très très forts robertsky pitchman est-ce qu'il est sur la liste oui robertsky pitchman est-ce que vous vous rappelez du numéro de chez lui je me rappelle pas du numéro c'est pas 12 12 ou un truc comme ça euh attends on va essayer le 12 12 oh non je suis sûre c'est pas ça mais bon il vit avec son père je crois en fait j'ai un succès où je dois pas utiliser les dossiers donc je sais pas du tout leur numéro attends mais ça se trouve leur numéro de téléphone ils sont là ah non attends ils sont pas là non non plus je dois pas utiliser les dossiers et je dois gagner bah lui je pense que c'est ok non mais là c'est compliqué parce que ça voudrait dire qu'il y a aucun imposteur depuis tout à l'heure depuis tout à l'heure 14-12 attends on va essayer je crois que c'est un truc comme ça mais je suis pas sûre attends j'essaye il y a un perso rare que j'ai pas eu oh trop bien j'espère qu'on l'aura aujourd'hui non mais c'est pas grave c'est pas grave alors bah écoute Peachman moi je crois que c'est bon la porte il me parle trop mal par contre j'ai pas envie de le laisser rentrer juste parce qu'il me parle trop mal j'ai envie de le laisser dehors oh non c'est une girafe bah ouais mais regarde son cou il est pareil là sur la liste donc comment ça l'oreille elle a quoi l'oreille non elle est pareille je pense bon on le laisse entrer purée attends on vérifie une dernière fois la date est bonne ça c'est bon ça ça a l'air bon ok bon on le laisse entrer il a une tâche sur le cou oh c'est son book quand même c'est que je peux pas appeler chez lui parce que je me rappelle pas tous les numéros par coeur j'ai pas assez joué encore ok non mais là il y a forcément un imposteur dans le tas faut qu'on le trouve je vous ai dit ils deviennent trop forts faut qu'on empêche les imposteurs d'entrer dans notre building sinon ils nous tuent Mia Stone déjà toi t'es ah si t'es sur la liste pardon j'ai rien dit ouais t'es sur la liste par contre je n'ai pas ton formulaire donc attends donne moi ton formulaire merci ouais mais tu vois elle c'est pareil elle a l'élève géante on va pas la refuser d'entrer chez elle parce qu'elle a des lèvres géantes c'est trop grave le nom du jeu il est écrit that's not my neighbor apprenez à lire tic-tac le but du jeu de pas laisser les imposteurs entrer chez nous sinon ils nous zigouillent et on perd et là j'ai des dossiers où j'ai des informations mais là il y a un succès où je ne dois pas regarder les dossiers oui il coûte 3 euros le jeu c'est un jeu indé alors Mia Stone ok j'habite ici je reviens dans mon travail je suis une prof mais c'est pour ça que vous l'aimez pas aussi c'est une prof qui aime les profs c'est une prof de quoi vous pensez elle elle a bien la dégaine d'une prof de français non avec le petit colis en perles et tout en rome machin après c'était dans les années 50 donc je crois que dans les années 50 toutes les femmes portaient des robes donc oui je crois qu'ils avaient pas trop le choix maths espagnol dans les années 50 je suis pas sûre qu'ils étudiaient l'espagnol je pense pas trop on dirait une prof d'histoire géo ou de français je trouve art plastique non non elle est trop non art plastique désolé mais moi les profs d'art plastique je les vois vraiment comme des un peu hippie entre guillemets tu vois genre les profs d'art plastique ils sont trop artistiques et tout elle ça se voit elle est propre elle est maquillée enfin je dis pas que les profs d'art plastique sont pas propres je sais j'ai pas dit ça mais genre elle elle est bien habillée elle est maquillée et tout ça fait vraiment prof d'histoire géo ou prof de français ou ouais truc de langue ou un truc comme ça vraiment elle est trop bien trop propre sur elle et tout trop en mode anglais vous trouvez prof d'anglais ah ça se peut prof d'anglais mais moi j'ai eu que des profs d'anglais trop cool donc elle je la vois pas en prof d'anglais mais ma prof de français elle ressemblait un peu à ça donc donc en vrai une prof de détention mais c'est peut-être une imposteur mais du coup je sais pas parce qu'elle lui ressemble vraiment enfin pour le coup là je vois pas de différence elle a des taches de rousseur elle a elle a tout hein mais elle c'est la meuf de William Afton en plus dans le jeu genre il y a un mec c'est William Afton et c'est sa meuf enfin je crois que c'est elle bah pour moi tout est bon mais là ça me statistiquement ça me parait bizarre parce que ça veut dire qu'il y a forcément un imposteur dans le tas donc on va lui dire c'est bon c'est bon c'est bon excellent bah pour moi tout c'est bon moi je vois pas enfin je vois pas qu'est-ce qu'il me pourrait me dire que c'est une imposteur parce qu'elle est sur la liste et tout on va se faire berner je sens qu'on est en train de se faire avoir allez au suivant non mais il y a forcément un imposteur dans le tas là ils deviennent trop forts je vous ai dit ils deviennent trop forts là on dit là elle est sur la liste Gloria Schmitt ok elle a pas le formulaire d'entrée ah ok elle me l'a sortie mon appartement est le 1 au deuxième étage ok on peut pas regarder les dossiers je veux le succès ou on gagne sans regarder les dossiers mais là on dirait vraiment là alors 2-0-1 ah oui faut que je regarde aussi là si sur ma liste les appartements ça correspond oh purée je l'ai pas fait ça se trouve ça se trouve c'est juste ça qui a changé je l'ai pas fait pour les 4 là oh non au pire on l'a centré que ceux qui sont sur la liste comme ça on est sûr on est sûr qu'on fait pas entrer des imposteurs bah statistiquement je me dis ça se trouve c'est un imposteur mais comment je peux savoir c'est compliqué quand même le truc sous les yeux ah les sourcils enfin les cils bah non elle a les mêmes cils là regardez alors c'est peut-être un peu petit si vous êtes sur téléphone mais je n'utilise pas les dossiers parce qu'il y a un succès où il faut gagner dans le jeu sans ouvrir une seule fois un dossier donc c'est vraiment genre c'est compliqué mais je pense qu'on peut y arriver si on est smart un peu ah ok le numéro d'appartement était bon ok vous aviez vérifié non je joue sur PC ça se joue pas ce jeu sur téléphone il existe pas donc bah moi je dirais que là Gloria Schmidt là la carte d'identité elle est valide donc la carte d'identité c'est ok ensuite le formulaire pour demander à entrer dans l'immeuble Gloria Schmidt 0201 je suis une résidente du bâtiment mon appartement est le premier donc moi je trouve que le formulaire est bon l'apparence est bonne et elle est sur la liste en plus donc ça me choque on fait entrer trop de gens on fait entrer trop de gens moi je me suis fait un stand kill sans les dossiers ah ouais non mais c'est dur sans les dossiers parce que vous voyez les imposteurs ils sont trop forts si elle c'est une impostrice franchement elle est trop balèze parce que vraiment là il n'y a rien qui me fait dire que c'est une impostrice vraiment c'est incroyable ils sont trop forts ok au suivant mais elle je la connais pas assez et elle elle est pas sur la liste et elle elle est bizarre ah je la trouve bizarre Loïs Stimsky elle ça se trouve elle cache des trucs sous ses mèches là qui cache ses yeux comme ça personne ça veut dire que quand elle avance elle voit rien il n'y a que des monstres qui peuvent faire ça non laisse-la entrer pour savoir ce que ça fait ça me fait tuer donc Loïs Stimsky alors sa carte d'identité est bonne parce que regardez on est en 1955 et là elle est valable jusqu'à 1969 le logo est bon ça c'est bon son formulaire pour demander à entrer mais on dirait qu'elle a pas de bras attends attends c'est quoi ce truc là Loïs Stimsky elle habite au premier étage au premier appartement j'habite ici je suis sortie pour aller voir ma mère mais on dirait qu'elle a pas de bras attends mais c'est bizarre c'est bizarre ce perso regardez ses bras ils sont cachés sous non bon non faut pas juger faut pas juger ok mais peut-être que en fait les personnages sont assez bizarres pour qu'à chaque fois que tu vois un nouveau personnage tu le suspectes d'être un imposteur bah en vrai elle est pas sur la liste donc déjà on va lui demander donc ça c'est bon ça je sais pas ça c'est bon ça je sais pas c'était une méchante oh c'était une méchante c'était une méchante regardez non là ils vont en même temps sur youtube purée elle m'a sorti l'écrou elle m'a dit quoi non mais vous êtes trop fort ce qu'on trouvait que c'était une impostrice parce que à part ne pas être sur la liste mais là elle s'est énervée d'un coup madame j'appelle la police j'appelle la police j'appelle la DidiDi allo la DidiDi merci pour les likes merci beaucoup vous êtes adorables le jeu c'est that's not my neighbor faut deviner qui est pas enfin qui est l'imposteur et surtout ne pas laisser entrer les imposteurs sinon ils tuent nos voisins ils nous tuent nous et on perd et là en plus je suis en difficulté extrême parce que je fais le succès où je dois utiliser ne pas utiliser les dossiers et dans les dossiers il y a plein d'informations qui nous aide à savoir si c'est des imposteurs ou pas mais là je l'ai eu par hasard purée mais elle avait des bras mini mais oui mais je sais pas si ça fait d'elle une impostrice ou pas c'est trop dur youtube il y a un écart de non mais non mais bonjour madame alors je regarde si vous êtes une imposteur ou pas parce que alors est-ce que vous êtes sur la liste vous n'êtes pas sur la liste ah comme c'est bizarre ça bah mince alors ensuite selenge verte ah vous êtes refait la façade un peu je pense vous comme vous avez de belles dents non mais là l'imposteur il est nul celui-là par contre regardez tout le reste est bon juste sa tête il a pas réussi selenge verte 104 alors elle le numéro de téléphone je crois que c'est 69 96 je suis attendez on va appeler chez vous quand même pour vérifier parce que je crois que je me souviens du numéro de téléphone même si je n'ai pas le droit d'utiliser les dossiers parce que j'ai un succès où il faut que je gagne sans utiliser les succès néanmoins je me rappelle de son numéro donc on va essayer d'appeler chez elle donc j'appelle à sa maison salut c'est Hélénois oui est-ce que ta soeur est chez toi ok donc Hélénois et sa soeur sont dans l'appartement donc ça c'est hyper important comme info c'est à dire que s'il y a n'importe qui même s'il y en a une qui est hyper bien faite ça veut dire que ce seront des fausses ok donc si on voit les soeurs comme ça c'est forcément des fausses bon bah écoutez là je pense que je peux sans vous demander votre avis l'envoyer à la police parce que là allez ça dégage au revoir madame ah les imposteurs vous êtes beaucoup trop mauvais pour moi coucou tu sais qui réjoigne Héléno coucou ok du coup elle va se faire étendre voilà elle s'est fait étendre donc retenez si on voit les soeurs c'est forcément pas les vrais ok on peut appeler 911 vous croyez oh non lui j'ai toujours trop du mal déjà il est pas sur la liste donc déjà je vais lui dire non le chapeau c'est normal qu'il l'ait pas Roman Stinski la date de péremption est bonne j'ai pas le formulaire d'entrée désolé j'ai oublié Roman Stinski appartement 1-1 ah c'est lui qui est avec la violette du coup la meuf violette là qui est un méchant ouais mais t'es pas sur la liste en fait t'es pas sur la liste donc déjà je sais on va dire que ça c'est bon mais ça je sais pas ça c'est bon mais tu n'es pas sur la liste qu'est-ce qui va pas avec mon apparence bah je sais pas en fait j'ai l'air de ce que j'ai l'air comme d'habitude ouais ok pourquoi je suis pas sur la liste il y a une erreur je devrais être sur la liste regardez à la liste s'il vous plaît bah lui il est mytho son nez bah oui mais on a dit on juge pas sur le nez des gens on a dit on juge pas non c'est sur le jeu il est sur PC Mac et Linux j'arrive pas à l'énerver là attends je vais réessayer de l'énerver non il s'énerve pas je vois rien de mal on le laisse entrer ou pas moi j'ai pas envie de le laisser entrer parce que déjà il est pas sur la liste donc il y a une probabilité qu'il soit un imposteur et en plus je peux pas appeler chez lui donc je pense qu'on le vire non on le vire ou on le fait entrer vous en pensez quoi vous voulez le laisser entrer ou vous voulez qu'on le 1152 son numéro ouais mais je triche si je l'utilise alors que je m'en rappelle pas de moi même je triche si je l'utilise on le vire ok on le vire on le vire on le vire le chat a parlé on le dégage oh j'espère qu'on va gagner j'espère on le fait pas entrer de toute façon il est pas sur la liste le problème c'est qu'on les tue quoi on peut pas à chaque fois on peut pas dire non mais revenez plus tard en fait c'est qu'on le tue quoi donc oui ça se trouve on a tué un innocent non j'espère pas j'espère pas qu'on a tué un innocent aïe 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 merci Teddy pour les roses et l'éclair c'est trop gentil merci ouais il est à 3 euros c'est un petit jeu indépendant mais franchement il est trop cool pour un petit jeu indé comme ça je le trouve trop cool alors Francis Moss 1964 donc ok ça c'est valide donc lui c'est le laitier attends mais il est sur la liste il est sur la liste 3 0 2 donc il est à l'appartement 3 0 2 ok c'est bon je reviens de mon travail en tant que laitier je suis un laitier franchement pour moi sa carte d'identité c'est bon son apparence c'est bon son formulaire c'est bon et surtout il est sur la liste il va nous dire la porte ouais bah attends est-ce que vous voyez une différence d'apparence entre cette photo là à part les habits ça les habits on s'en fiche les chapeaux ça compte pas sur la carte d'identité est-ce que vous voyez une différence entre ça et ça je vous ai mis le lien sur en description sur youtube si vous voulez pour le jeu n'hésitez pas sur itch.io je sais plus le nom essaye de l'énerver bah je peux pas j'ai déjà tout validé je peux pas reprendre de checklist du coup moi je pense qu'on le fait entrer il sourit jamais regardez je peux appeler l'appart ouais non justement en fait pour appeler les appartements faudrait que je me rappelle des numéros parce qu'en fait les dossiers je veux pas les utiliser je vais essayer d'avoir le succès où on gagne sans utiliser les dossiers merci Marie pour la rose c'est adorable ok on le laisse passer moi je pense que c'est bon ah vous voyez il y a des imposteurs ils sont obvious il y en a pas du tout donc mais lui comme il est sur la liste techniquement il peut pas être chez lui alors là mon ref alors là alberski pitchman mais en plus on a fait rentrer son fils tout à l'heure non on a fait rentrer pitchman l'autre et en plus on a appelé je crois que c'était 42 42 non leur mince j'ai mis 44 42 non mais là c'est sûr que c'est un imposteur 42 je crois que c'est chez eux ah non c'est chez rude boy ça Steven speaking ouais c'est Steven ça c'est les rude boy donc eux ils sont chez eux les jumelles sont chez elles aussi faut retenir non mais lui il a des problèmes bon bah lui je pense que c'est un imposteur alors bonjour monsieur déjà on va voir ce qu'il va nous dire pour son apparence parce que des fois il y a des trucs marrons des fois il nous dit des trucs drôles alors ma carte d'identité ? ouais oh je vois rien de mal avec ma carte d'identité tout va bien des verres ? quoi j'ai des verres ? non c'est pas des verres comment ça ? ce sont des boutons il y a de l'acné j'adore les justifications ça me fait trop rire ça me fait trop marrer il a dit non c'est pas des verres j'ai de l'acné oh on compatit quand même l'adolescence c'est pas facile à 45 ans merci Gaëtan merci beaucoup pour le cadeau c'est adorable ah non mais c'est n'importe quoi bon bah le bouton rouge tu vas voir à quoi il sert tu vas voir il nous a dit quand même c'est de l'acné non mais l'autre déjà tout à l'heure il y en a un qui nous a sorti une justification il avait des bras sur la tête il a dit non mais c'est pas des bras c'est une nouvelle coupe de cheveux non mais ils savent plus quoi inventer les imposteurs là vraiment vous êtes n'importe quoi les imposteurs allez hop j'appelle la police j'espère qu'on va gagner déjà ça se trouve que j'ai tué un innocent si on le laisse entrer il tue tout le monde et je perds parce qu'en plus là je dois gagner sans utiliser les dossiers donc oui ah ah ok ok c'est bon il a été éliminé il a été éliminé let's go let's go merci pour les likes c'est adorable merci beaucoup n'hésitez pas à mettre les petits likes trop gentil alors oh non bah non lui c'est le 42 42 parce que je me suis rappelé du numéro et j'ai déjà appelé chez lui et je sais que du coup lui il est chez lui avec son fils donc lui c'est un imposteur en fait alors sa carte d'identité elle est c'est bon elle est bonne je pensais qu'elle était périmée mais c'est un imposteur parce que j'ai appelé et il était avec son fils à la maison et en plus il est pas sur la liste donc lui on le laisse pas rentrer il va pas être content mais je vois rien de mal ok et lui il est dans il nie il est en train de nier ça ça sert à rien celui-là c'est juste l'alarme ok il dit rien de spécial alors il dit les trucs de base je pense je pense que tout est bon je ne suis pas sur la liste parce que j'ai dû partir à cause d'une urgence au travail non mais lui c'est sûr on a appelé chez lui de toute façon il était chez lui donc j'ai aucun doute que c'est un imposteur c'est ça qui est dur parce que vous voyez il a aucune caractéristique physique qui permet de déterminer que c'est un imposteur hormis que j'ai appelé les danjots non bah ça c'est tous ceux qui avaient les danjots de ces imposteurs le bouton celui-là c'est quand c'est un imposteur j'ai appelé la police en gros ils viennent ils viennent le choper et le zigouiller enfin quand on pense que c'est un imposteur parce que ça peut être je crois que j'ai gagné je crois que j'ai gagné j'ai capturé oh non on a tué un innocent du coup est-ce que j'ai eu le succès oh j'ai eu le succès j'ai eu le succès oh j'ai réussi sans utiliser les dossiers attends j'ai eu le record du coup je crois regardez oui oh c'est trop bien oh c'était trop dur j'ai gagné j'ai survécu sans ouvrir aucun dossier par contre bah non j'ai pas eu le S parce qu'on a tué un innocent alors il y a d'autres succès il y a il faut capturer 100 doppelganger il faut survivre à 40 jeux il faut découvrir les secrets de l'univers et bah je crois que lui c'est un personnage hyper rare donc on va essayer on va essayer de l'avoir merci Laura merci pour la rose c'est adorable merci pour les likes vous êtes trop mignons merci beaucoup et là il faut débloquer tous les achievements donc écoutez j'ai fait rang quoi là j'ai malheureusement il y en a un qui était innocent et on l'a zigouillé mais bon c'est pas grave ça arrive de tout coup il y a des innocents allez c'est parti j'espère que prochainement le développeur il rajoutera d'autres trucs parce que franchement il est trop cool le jeu ok ok c'est parti là je vais pouvoir utiliser les dossiers donc comme ça vous allez voir comment ça se passe le jeu c'est that's not my neighbor je vous l'ai écrit ok donc qui on a sur la liste on a elle Margaret Bubbles Albert Skipichman il faut qu'on trouve le personnage secret qui est apparemment un truc d'univers ou je sais pas quoi alors elle elle est sur la liste bonjour elle s'appelle Anastasia Michaelis 204 vous allez voir comment ça avec les dossiers comment ça aide trop d'avoir les dossiers Anastasia Michaelis ok ça périme en 85 donc c'est bon son formulaire pour demander à entrer 204 c'était bien ça l'appartement ouais 204 donc ça c'est bon j'habite ici je m'en fous je reviens de l'école non mais elle c'est trop une rebelle alors Anastasia Michaelis je crois que c'est sa fille elle Anacha vous voyez dans les dossiers on a masse d'informations oui le jeu est payant c'est un petit jeu indé qui coûte à peu près 3 euros voici alors son numéro de carte d'identité c'est une étudiante elle a les yeux fatigués elle a deux queues de cheval elle a un petit nez et un visage rond vous voyez on a plein d'infos dans les dossiers et le numéro de chez elle c'est le 1346 donc je vais appeler normalement c'est bon parce qu'elle est sur la liste donc je pense que c'est bon on va appeler chez elle quand même pour voir voyons voir bonjour c'est Anacha Anacha c'est sa maman c'est ça ma fille n'est pas à la maison ok bah c'est probablement la vraie merci Stie merci chat merci Aurel c'est adorable merci pour les cadeaux vous êtes trop gentils merci beaucoup trop pipou ok donc mais en fait elle m'énerve elle excusez moi mais elle fait trop elle fait trop la rebelle elle m'agace donc pour le moment la carte d'identité elle est bonne on est d'accord faut faire hyper attention parce que je vous promets que les imposteurs ils sont trop forts l'autre bouton c'est juste c'est pas un bouton c'est une lumière en fait alors ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et elle est sur la liste je peux m'ouvrir la porte attendez on revérifie quand même parce qu'il faut vraiment pas qu'on fasse entrer un imposteur sinon il va tous nous tuer est-ce que vous voyez une différence physique entre la photo ici et la fille en vrai tu vas attendre un peu ok tu attends Anastasia Mika Elise faut bien vérifier parce que parfois vous savez ça peut être par exemple au lieu que ce soit écrit Anastasia cha pardon une fois c'était écrit Anastasia au lieu du H il y avait un I et du coup c'est ça qui permettait de voir que c'était une impostrice le bouton elle a un bouton ou ça moi je vois pas de bouton le nez le nez est pareil je vois pas qu'elle a un bouton ça c'est des petites poussières qui volent parfois moi je vois pas de bouton moi je pense que c'est bon le nez le nez il est pareil non attends le nez je le trouve pareil le sac à dos non c'est après le sac à dos c'est pas en plus il y est là non je pense que c'est bon mais oui le nez est normal qu'est-ce que vous voyez de différent ceux qui disent le nez elle a pas de grain de beauté elle en a pas elle en a pas moi je pense que c'est bon mais c'est quoi que vous voyez de différent quand vous dites le nez mais attends mais les gens cernés ont droit des vrais vivants enfin des êtres humains t'imagines tu dois tuer tous les gens qui ont des cernes non mais j'ai appelé déjà sa maman elle est à la maison et sa fille est pas à la maison donc normalement c'est bon les sourcils oh c'est les mêmes attends non c'est les mêmes je pense que c'est bon ok sur la photo il est plat le nez il est plat là aussi on en paille je l'aime pas bonjour madame madame Mia Stone c'est ça Mia Stone qui vit au 301 Mia Stone qui vit au 301 donc ça la carte d'identité faut vérifier si elle est périmée ou pas ça c'est bon non moi je pense qu'elle était safe je pense qu'elle était safe alors elle sa photo correspond qu'est-ce qu'il y a écrit j'habite ici ok ah oui c'est la prof de français c'est vrai 301 ah regardez c'est elle qui vit avec William Afton le mec qui s'appelle docteur William Afton je vous l'ai mis sur le nom du jeu but du jeu c'est de trouver les imposteurs et les éviter éviter qu'ils rentrent dans l'immeuble on verra mais moi je crois pas que c'était un imposteur je crois pas alors Mia Stone 789-115 je regarde les numéros ok c'est la meuf de William Afton je suppose qu'ils sont pas mariés non mais on se mêle de tout quand on est concierge 14-25 elle a des longs cheveux un petit nez rond des tèches de rousseur un visage ovale et des sourcils fin on va essayer d'appeler votre copain monsieur Afton on appelle chez eux pour voir imaginez elle est non ça peut pas qu'elle soit chez elle parce qu'elle est sur la liste ouais il s'appelle William Afton le gars bonjour c'est docteur William Afton ma fiancée n'est pas à la maison non mais je pense que c'est bon je pense que c'est elle je pense que c'est elle parce que regardez elle est sur la liste sa carte d'identité correspond son apparence correspond elle a le formulaire et elle est sur la liste et en plus elle est pas chez elle bon je pense que c'est bon on la laisse entrer ou pas je pense que oui je pense que c'est une vraie humaine je pense que c'est notre voisine juste elle a une tête de mais c'est notre voisine ok on la laisse entrer allez ok au suivant next ah là là c'est dur la vie de concierge non je l'aime pas lui bonjour est-ce qu'il est sur la liste non déjà t'es pas sur la liste Angus Cypriani il y a un truc avec ses yeux non il a les yeux bleus attendez je vais vérifier quelque chose dans votre formulaire je suis un businessman que là sur les photos on sait pas la couleur ah si attends là ses yeux ça se voit même si c'est en noir et blanc ça se voit que c'est des yeux marrons parce que quand vous faites une photo en noir et blanc avec des yeux foncés ça fait foncer vous voyez ce que je veux dire alors que ça aurait été des yeux clairs ça aurait fait gris vous voyez comme la peau il a la peau claire bah ça fait un gris clair non mais le chapeau ça c'est pas grave parce qu'en fait quand tu fais une carte d'identité genre si vous faites votre passeport votre carte d'identité votre permis on vous demande tout le temps d'enlever les accessoires donc c'est normal qu'il n'y ait pas le chapeau là c'est écrit il porte un chapeau donc c'est normal mais par contre les yeux clairs il a clairement les yeux foncés et du coup c'est ça qui me fait dire que c'est l'imposteur parce que regardez quand vous prenez une photo et vraiment faut être des détectives de fous mais quand vous prenez une photo de quelqu'un qui a les yeux foncés ça s'affiche en foncé comme là alors que là il a les yeux clairs et en plus il est pas sur la liste et là ah regardez regardez c'est une fausse carte d'identité regardez ses yeux là sur la carte d'identité regardez bien ok regardez ses yeux là en fait il a fait des faux papiers regardez 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 il a fait des faux papiers regardez c'est pas du tout les mêmes yeux vous avez vu il a fait des faux papiers il a collé sa photo en gros par contre comment il fait pour avoir les numéros et tout il est trop fort 565 800 ah ouais il a les mêmes numéros ça c'est fou genre il leur vole leur carte d'identité on va appeler du coup parce que ça se peut que le vrai mec là il soit chez lui donc 5513 on va appeler non mais là il a fait des faux papiers et tout le gars il a fait une fausse carte d'identité mais comment il fait pour prendre les c'est trop grave comment ils font pour prendre les numéros c'est fou ah bah il est chez lui en plus bonjour c'est moi bah j'attends pas de visiteur en fait laissez moi tranquille foutez moi la paix oh non bon bah il est chez lui alors c'est pas les mêmes yeux il a des faux papiers et le mec est chez lui déjà oh non mais là l'imposteur par contre il était pas si facile je trouve quand tu connais pas trop le jeu et tout tu peux te laisser avoir je pense mais nous on est des experts maintenant on est trop fort merci Stéphane merci Laura merci un fan de FNAF merci pour les cadeaux c'est trop gentil et merci pour ceux qui mettent des likes merci beaucoup ok on l'a eu c'est un imposteur yes on l'a eu yes ok au suivant alors qui est-ce qu'on a sur la liste qu'on a pas vu on a pas vu Gloria, Margaret, Alberti et Eleanor non mais là mais là mais là je veux pas dire mais bon y'a aucun effort les imposteurs c'est voilà c'est pas trop ça quand même là y'a y'a genre zéro effort en fait zéro effort c'est abusé c'est abusé bon alors vous n'avez pas votre carte d'identité vous n'êtes pas la bonne apparence donc déjà ça ça va pas et vous n'êtes pas sur la liste ah ça me dégoûte par contre ça me dégoûte ça me dégoûte il a mangé une ruche peut-être ouais non mais c'est un imposteur pas très doué celui-là je pense je pense que on peut le laisser passer non sinon on va perdre si on le laisse passer on perd bon bah écoutez monsieur déjà vous ne répondez pas à mes questions ensuite vous avez rien qui va vous m'avez pas donné de carte d'identité mais je crois que tu vois les imposteurs ils font exprès de faire des trucs comme ça obvious pour t'endormir et après ils font des trucs hyper difficiles à trouver donc écoutez on appelle la police parce que vous êtes trop bizarres monsieur tu vois vous parlez une langue que je ne comprends pas vous êtes bizarres vous êtes des trous à la place de la bouche là ça ne va pas du tout au revoir monsieur ok plus un imposteur de tuer let's go let's go on est trop fort on est trop fort ok on continue notre travail j'espère qu'on va trouver aujourd'hui le but du live c'est aussi qu'on trouve un personnage qui est hyper rare merci beaucoup Frit merci Nils à Dora merci pour les cadeaux ah elle c'est peut-être la vraie parce que au premier coup d'oeil je vois rien d'étrange donc Gloria Schmidt qui habite étage 2 appartement numéro 1 alors voyons voir j'habite ici je reviens de mon travail je suis une banquière elle a grave une tête de banquière je trouve grave on dirait grave une banquière genre bien maquillée tout pas papa bien bien belle et tout genre elle s'est fait belle on dirait vraiment une banquière alors Gloria Schmidt donc la carte d'identité au niveau de la date d'expiration c'est bon elle a dit qu'elle habilitait quoi ? au deuxième étage appartement 1 là ça correspond deuxième étage appartement 1 donc Gloria Schmidt qui vit avec Arnold c'est une banquière effectivement elle a un nez rond est-ce que vous voyez une différence entre la photo ici et sa tête là ? je vois pas vraiment de différence faut bien vérifier le nom de famille aussi parce que c'est schmicht schmicht attends fais voir schmicht ok c'est bon ok c'est bon j'aurais tendance à dire que c'est elle mais pour vérifier on va quand même appeler son mari voir mais comme elle est sur la liste normalement elle est pas chez elle normalement c'est quoi le numéro ? 51 23 on va appeler chez vous madame attendez alors 51 23 voyons voir la date de naissance non c'est la date de péremption de sa carte d'identité bonjour c'est Arnold ah il y a son mari chez eux ma femme n'est pas à la maison alors est-ce qu'elle est rentrée ? non elle est pas rentrée alors je pense que c'est bon parce que sa carte d'identité est valide ton apparence est valide non elle a un grain de beauté elle l'a le grain de beauté merci si merci beaucoup pour le cadeau c'est adorable merci beaucoup merci pour vos cadeaux merci pour les likes c'est trop gentil merci elle a son formulaire et en plus elle est sur la liste donc je pense que c'est bon est-ce que tu peux m'ouvrir la porte s'il te plaît ? oui on la laisse entrer ou pas ? où on voit leur numéro ? bah en fait ici dans les dossiers là il y a appartement phone number et donc c'est ce numéro là que tu peux appeler pour appeler à leur appartement pour voir s'il y a quelqu'un chez eux ou pas parce que si elle est déjà chez elle ça veut dire que ça c'est un imposteur qui est devant moi mais là elle est pas chez elle donc elle est pas chez elle et tout est en règle donc je pense que oui ouais ok on la laisse entrer ok au suivant j'espère qu'on va débloquer le perso rare aujourd'hui oh non pas elle elle je sais pas pourquoi mais je l'aime pas alors déjà elle est pas sur la liste elle a un grain de beauté elle ? là c'est celle qui a les tout petits brins elle habite ici je t'ai sortie voir ma mère elle habite au 1-1 ah oui c'est la meuf de ah mais oui elle a un grain de beauté purée j'avais jamais remarqué regardez elle est femme au foyer elle a des grosses lèvres un grain de beauté sur la joue gauche attends oui ça c'est sa droite et ça c'est sa gauche parce qu'en fait c'est inversé quand t'as quelqu'un en face de toi donc oui un visage rond et des et des cheveux courts bah regardez elle a des tout petits bras regardez c'est pas moi regardez c'est brun on les voit même pas elle est pas certifiée oh j'avoue ici y'a pas le logo d'habitude attends déjà elle nous a pas donné sa carte d'identité j'avoue d'habitude y'a le logo 69 ça c'est bon d'habitude y'a le logo là non oh je me rappelle plus je crois que d'habitude ici sur ce formulaire là on a le logo du coup je vais lui faire remarquer que son formulaire n'est pas bon et qu'elle est pas sur la liste elle me fait peur par contre ses doigts elles me font peur je sais pas pourquoi je vois rien de mal si elle a pas elle l'a pas elle l'a pas le tampon on va appeler chez elle vous avez raison c'est au 11 52 elle l'a pas le tampon purée là j'ai failli me faire avoir ça c'est sûr c'est un imposteur elle l'a pas le tampon c'est sûr salut c'est roman styliski à l'appareil ma femme et moi sont dans l'appartement oh purée c'est pas passé loin là on a failli faire entrer elle chez le couple sachant que le couple est chez eux en fait eux là ils sont chez eux je viens de les avoir au téléphone son nom est pas bon ah ouais styliski si je crois que son nom est bon styliski c'est pas ça c'est pas le styliski styliski ah ouais non mais attends 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 t'en fais voir style attends s-t-i-l-n s-t-i-l-n si c'est bon bah mais du coup ça va pas en fait on la laisse pas entrer on va voir si elle s'énerve ma carte d'identité y'a rien de mal avec ma carte d'identité y'a un l en trop ah ouais et le nez le nez il est pas bon mais si je crois que le nez il est bon regardez ok je vois rien de mal ah c'est pas écrit non 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 ça c'est normal ça c'est normal ok bah écoutez c'est un imposteur parce que quand j'ai appelé il y avait elle était déjà chez elle la meuf donc oui si vous voulez jeu vous pouvez aller sur mon live sur youtube et c'est Flanny le nom de ma chaîne youtube et vous allez dans la description y'a le lien sur tiktok je peux pas mettre de lien en fait ça existe pas donc ouais on peut pas mettre de lien dans les ouais elle était pas certifiée en plus vous avez raison elle avait pas le tampon donc c'est sûr c'est sûr évite de spam s'il te plaît Nathan merci non c'est pas Nathan c'est Ethan pardon j'ai lu de travers j'ai lu trop de noms là non les jeux coûtent à peu près 3 euros c'est un petit jeu un dé sur pc mac et linux tellement ah bon lui est-ce que c'est un imposteur à votre avis tu me demandes bien franchement je me demande est-ce que c'est un imposteur on va lui poser des questions sur son apparence j'habite ici j'étais partie faire du shopping déjà il est pas sur le ouais alors votre apparence ça ne va pas quoi qu'est-ce qu'il va pas avec mon apparence on va voir ce qu'il va nous dire merci Fox merci beaucoup pour le cadeau c'est adorable merci je l'ai toujours eu comment ça t'as toujours eu le vert non mais n'importe quoi n'importe quoi alors attends 58 non ça c'est bon c'est encore valide 303 303 est-ce que c'est bien son appartement oui par contre il se trompe jamais d'appartement c'est incroyable on va appeler quand même chez lui parce que je veux avoir l'information de si son fils est là ou pas que si on voit quelqu'un qui est son fils il ne faudra pas le laisser entrer ok ok salut c'est Mcloy donc c'est lui même qui me répond au téléphone mon fils n'est pas à la maison ok donc là il y a une info le fils il sera peut-être ok mais lui en tout cas il est chez lui donc 100% lui c'est un imposteur donc tu n'as rien de bon mon gars faut bien que je remplisse les checklists c'est de l'acné il a dit ça non il n'a pas dit ça lui il a dit oh le vert non je l'ai toujours eu regarde il va le redire le vert oh je l'ai toujours eu les autres tout à l'heure ils m'ont dit non c'est de l'acné il y avait des verres partout c'est n'importe quoi bon allez tu m'as saoulé en fait arrête de parler avec moi si j'appelle le DDD avant que je mette l'alarme ils me disent arrêtez de nous saouler là il ne se passe rien en fait laissez-nous tranquille appeler que s'il y a une urgence voilà ce qui se passe il m'envoie un peu pêtre donc oui allez on l'embarque ça s'appelle comment je le joue that's not my neighbor ok on s'est en train de nettoyer merci Samira merci Laura merci pour les cadeaux Sarah Dora merci beaucoup merci pour les likes merci beaucoup les tapotages ok au suivant on veut absolument le personnage j'ai jamais vu elle on veut le personnage rare apparemment il y a un perso rare je sais pas ce que c'est mais je l'ai dans les achievements dans les succès je l'ai en fait et je veux les succès alors ah ouais non mais alors là il n'y a pas la photo déjà madame il y a un petit problème sur votre photo je crois je crois qu'elle a ouais elle a fondu elle a fondu la meuf là ça va pas du tout ah il n'y a pas la photo non plus ah bah ça déjà c'est pas normal vous habitez où vous habitez où madame merci beaucoup bienvenue Fox Blue bienvenue parmi les abonnés merci merci à toi et merci à Stéban pour le GG c'est trop du pou merci salut Merle ça va et toi coucou elle s'est mis au micro-ondes non mais là elle va nous dire quoi pour son apparence vous pensez ça se trouve elle peut même pas parler cette impostrice là ne peut peut-être même pas parler merci beaucoup pour les cadeaux c'est adorable merci à vous le but du jeu c'est de trouver les imposteurs et de ne pas les laisser entrer alors elle est sur la liste par contre mais je crois que la ressemblance c'est ouais on va voir quelle est sa justification ah elle parle pas elle fait des grognements ah agre-gre-gre elle nous dit agre-gre-gre-gre agre-gre-gre elle nous dit merci Fox Blue c'est trop pipou merci beaucoup excusez-moi madame mais je pense que je ne vais pas vous laisser entrer dans l'immeuble car mon petit doigt me dit ouais non je c'est pas du tout votre apparence mais mon petit doigt me dit que vous êtes une impostrice 64 31 non mais elle est sur la liste donc elle sera pas chez elle vous allez voir regardez si j'appelle c'est sûr qu'elle est pas chez elle parce que comme elle est sur la liste ça veut dire qu'elle doit rentrer normalement c'est ça la logique merci Ethan merci beaucoup pour les cadeaux Zadora merci Taylor ohlala c'est trop gentil merci Marshmallow vous voyez elle est pas chez elle elle est pas chez elle vu qu'elle est sur la liste c'est logique écoutez madame je peux pas vous laisser entrer d'accord vous n'avez pas répondu à mes questions votre carte d'identité n'est pas valide certes vous êtes sur la liste mais vous avez trop fondu là il faut que vous aille voir quelqu'un un docteur peut-être merci à tout merci Ethan merci beaucoup merci pour les cadeaux trop gentil on appelle la police allez la police venez la chercher elle a fondu la meuf le but du jeu c'est de ne pas laisser entrer les imposteurs et le nom du jeu il est écrit sur mon live that's not my neighbor ok c'est bon ils vont la choper c'est bon ils ont emmené la fondue là ils l'ont mangé en raclette oh le bébé renard il est trop mignon merci Fox Blue merci beaucoup n'hésitez pas je vous ai mis exprès le jeu n'hésitez pas à lire là regardez là ça bouge quand ça bouge vous voyez des fois ah ça bouge ah ah go 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 pardon excuse moi alors ah bah tiens je vous ai vu il y a deux secondes vous aviez fondu bah ça va mieux madame je pense que ça va mieux non c'est pas sur Steam je vous ai mis le lien en description sur Youtube vous avez le lien du jeu c'est un petit jeu indépendant qui est sur une plateforme où il y a des petits jeux indépendants comme ça merci s'apostrophe merci beaucoup c'est trop gentil merci alors Margaret Bubbles vous habitez au 203 Steam Stress on a dit c'est une couturière elle est couturière ok 203 donc on a appelé chez elle c'est sûr qu'elle n'y est pas par contre ça se peut que ce soit un imposteur ça veut pas dire c'est pas parce qu'on vient d'arrêter un imposteur que c'est pas de nouveau un imposteur il se peut que ça en soit un autre donc il faut faire très attention les dents quoi elles ont quoi ces dents mais on a dit on arrête de juger si tous les gens qui avaient des grandes dents devraient mourir bon voilà quoi regardons ses documents en détail ah oui elle a pas sa carte d'identité vous avez raison on va lui demander pardon je l'ai oublié alors parfois même les êtres humains oublient c'est pas forcément les imposteurs alors fais voir elle a un strabisme faut savoir qu'elle a un petit strabisme donc Margaret Bubbles 75 c'est bon elle est valide sa carte d'identité il y a bien le logo de la DDD tout à l'heure j'ai failli l'oublier purée Margaret Bubbles il faut regarder que c'est bien écrit pareil Margaret de T Bubbles ok elle habite au 203 donc au 203 ça j'ai l'impression que les chiffres c'est pour nous Bait ça change jamais elle a les cheveux bouclés elle a un strabisme de l'oeil gauche elle a un nez rond et un grand sourire moi je pense que c'est la vraie la ligne du milieu je veux dire son menton non ? de quoi de quoi vous parlez ? en comparant la photo ici et la personne en réalité moi je trouve que c'est la même la ligne au milieu des dents est différente ah bon ? mais non pas du tout non absolument pas je trouve pas je trouve pas non je trouve pas non ? moi je dirais de la laisser entrer bah oui c'est la même attends non c'est exactement la même elle a la calvitie mais non mais arrêtez mais on va pas tuer tous les gens qui ont la calvitie mais ça va pas mais elle a pas la calvitie mais non non mais moi je pense que c'est bon on a appelé tout à l'heure elle est pas chez elle je pense que alors ta carte d'identité c'est bon tout ça c'est bon tout est bon on a appelé elle n'est pas chez elle elle est bien sur la liste c'est bien la même personne et elle nous demande gentiment d'ouvrir la porte donc moi je pense qu'on a laissé entrer merci beaucoup pour les cadeaux Sadoura merci merci Ethan merci pseudo que je saurais pas prononcer mais merci beaucoup merci la ligne est plus foncée non mais ça c'est rien ça c'est juste des dessins c'est pas non on peut pas se baser là dessus bon on verra mais moi je pense qu'on la laisse entrer elle a la buzz cut non mais abusez pas moi aussi mais vous abusez je jure avec vous faudrait tuer tout le monde non non attends mais lui il est trop bizarre euh alors déjà il est pas sur la liste c'est son père qui est sur comment ça tu me donnes pas ta carte d'identité là ouais donne moi ça Robert Skipichman ouais 73 73 donc ça c'est bon elle est pas mais elle est jamais périmée en fait leur carte d'identité alors par contre 1 0 2 je suis un cordonnier est-ce que c'est le même mec entre la photo là attends il y a un truc qui va pas là il a pas de sourcils comment ça tu as des ça va pas ça qu'est-ce qui va pas avec mon apparence t'as pas de sourcils regarde mieux les photos ouais mais j'ai bien regardé les photos justement et tu n'as pas de sourcils normalement et tu n'es pas sur la liste en plus regardez il a pas de sourcils oh il a dit un gros mot je savais que je devais vérifier ça tu m'as eu un imposteur on l'a eu on l'a eu il s'est énervé il nous a insulté là regardez il est vénère ciao l'imposteur on est beaucoup trop fort pour toi en fait planou et le chat sont les meilleurs ouh 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 son manteau a disparu mais par contre il s'est pas énervé il a pas eu les yeux rouges mais il s'est énervé dans le texte merci marchand Léo merci beaucoup je finis de boire mes vitamines très bon ces vitamines ok c'est bon ? ok c'est bon je dirais ça a mis longtemps là à nettoyer j'ai eu le stress ok gros pif non mais on va pas tuer tous ceux qui ont des gros nez voyons on a dit non arrêtez oh attends lui il est pas sur la liste c'est pas lui de tout à l'heure qu'on a appelé son père Steven Root Boys si un imposteur rentre il tue tout le monde et je perds ouais il tue les voisins et il me tue moi 66 ça c'est bon mais je cherche à avoir un personnage rare et je l'ai encore jamais eu c'est euh il y a un succès lié à ce personnage je suis un résident de ce bâtiment mon appartement est le troisième au troisième étage ok troisième au troisième étage Steven Root Boys qui est pilote il a un gros nez porte des lunettes il a des cheveux courts et une petite tête 42 42 je vais quand même appeler chez lui parce que là il est pas sur la liste en plus Steven est-ce que tu es un imposteur c'est trop bizarre que tu sois pas sur la liste ça me met la puce à l'oreille coucou pupis hello ouais j'ai appelé ton daron allo c'est le daron qui parle mon fils n'est pas à la maison ah ah est-ce qu'il est revenu ah le fils n'est pas à la maison donc il se peut que ce soit le vrai voisin voilà qui est étrange tout de même non là j'ai gagné avec les documents enfin sans utiliser les documents on a fait une autre là alors il se pourrait que ce soit lui est-ce qu'on lui pose des questions parce que notamment il n'est pas sur la liste je suis pas sur la liste parce que j'ai dû partir j'avais une urgence au travail même s'il est pas sur la liste je pense qu'on peut le laisser entrer parce que j'ai appelé son père oui bah c'est bon calme toi et son père m'a dit qu'il n'était pas là donc je pense que c'est bon les lunettes bah quoi les lunettes attends c'était où non c'est barré le personnage rare dont tu parles bah si seulement je le connaissais je pourrais vous le dire mais je sais pas je sais juste qu'il y a un succès où il y a écrit l'univers je sais pas quoi on m'a dit que c'était un personnage rare mais je sais pas du coup on va découvrir je sais pas je sais pas ce que c'est non mais les lunettes c'est normal ouais il a l'assertif il a l'assertif il a l'assertif c'est pas périmé moi je pense qu'on le laisse entrer et surtout il est pas chez lui donc ça va être une colonie de gros pif mais vous êtes méchants ouais j'ai déjà appelé j'ai déjà vérifié il est pas chez lui donc on le laisse entrer ou pas moi je pense qu'on le laisse entrer je pense vous en pensez quoi on le laisse entrer ou pas non le logo des dédés bah y'est là le logo le logo il est pas bon mais si il est bon si il est bon le logo et en plus il est pas chez lui donc si tout est bon tout me paraît en ordre ok on le laisse entrer ouh j'espère un immeuble de villageois grave ça c'est vrai par contre ah regardez qui c'est c'est docteur William Afton bonjour docteur William Afton il habite au 301 j'habite au premier appartement au troisième étage ok attends attends quoi ah oui oui troisième étage premier appartement pardon parce que là je suis un physicien j'ai des gros sourcils je vais te voir ok c'est bon je porte des lunettes faites voir les lunettes ok c'est bon euh je j'ai des cheveux courts faites voir les cheveux courts ok c'est bon j'ai un nez rond ouais et une tête carrée ouais est-ce qu'il est sur la liste non il est pas sur la liste est-ce qu'il m'a donné sa carte d'identité non il m'a pas donné sa carte d'identité voilà ma carte d'identité ouais je préfère je suis pas sur la liste parce que j'avais une urgence au travail j'ai dû partir c'est ça docteur William Afton W Afton ok tout paraît en ordre 301 là c'est certifié là il a oh oh il n'y a pas la date il n'y a pas la date pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la date sur votre carte d'identité quoi quoi qu'est-ce qui va pas quoi je pense que tout va bien non 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 il n'a pas la carte d'identité est pas bonne il manque la dette ici il manque la dette il est censé avoir la dette ah vous voulez que j'appelle quand même je vais quand même appeler chez lui vous avez raison 14 25 voyons voir hop 14 25 voyons voir oui il n'y a pas la date d'expiration c'est une fausse carte d'identité c'est un faux papier il a fait une fausse carte d'identité le gars oh bah d'accord pfff j'appelle chez lui et il me dit oh salut c'est docteur Afton je suis avec ma femme dans l'appartement enfin ma fiancée non mais j'en peux plus mais n'importe quoi ouais ça c'est le jeu du clown c'est le même développeur vous me direz si je voulais que je le fasse ok bon bah écoutez est-ce qu'on le laisse entrer ou pas moi je pense qu'on le c'est plutôt est-ce qu'on le donne à la police tout de suite ou on attend un petit peu qu'il nous explique mais je crois qu'il a déjà répondu à tout donc on le laisse pas entrer on le laisse pas entrer c'est sûr que c'est un imposteur ok meurt allo la police emmener William Afton oh mais ça quel plaisir quel plaisir un imposteur William Afton de le donner comme ça là parfait ça génial allez meurt meurt William meurt William meurt meurt let's go merci pour les likes merci beaucoup et heureusement qu'on a vu qu'il y avait manqué la date parce que purée sinon on aurait perdu parce que là j'allais vraiment le laisser entrer j'allais vraiment le laisser entrer ouais il y a une fin mais tu peux faire plein de parties moi je cherche un personnage rare attends ah mais lui il est sur la liste ah regardez mais il m'a rien mais attends mais il m'a il m'a rien donné là il arrive en bas de l'immeuble il me donne pas ses papiers aussi si c'est vrai franchement il est nounouillant attends fais voir 1-0-2 1-0-2 j'habite dans le bâtiment ok il y a le logo la photo correspond à celle que j'ai ici la carte d'identité ok il y a bien la date de péremption il faut tout vérifier parce que purée j'ai failli me faire avoir ok 1-0-2 on va appeler je pense il a une moustache un menton prééminent un gros nez non mais à chaque fois ça a des gros nez des gros sourcils et un visage très long franchement moi je trouve qu'il correspond on va peut-être appeler chez lui quand même on va appeler chez lui pour vérifier monsieur 26 68 on va voir qui est-ce qui va me répondre au téléphone c'était lui qui avait répondu l'autre fois vous êtes sûr le jeu n'hésitez pas à aller dans ma description youtube vous l'aurez parce que sur tiktok on peut pas mettre de lien ok c'est lui qui me parle je t'ai déjà fait entrer ah non c'est robersky qui m'a parlé il m'a dit mon frère n'est pas à la maison non 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 je me suis trompée c'est c'est pas c'est lui que j'ai eu au téléphone c'est son frère la date ah oui on a pas regardé la date 74 c'est bon c'est pas périmé euh non c'est écrit ddd ddd après peut-être sur téléphone quand c'est petit vous voyez pas bien non pour moi ils sont pareils les sourcils merci merci pour les chiens c'est trop pipou merci Léa pour la rose merci S' merci beaucoup pour les cadeaux c'est trop gentil merci pour les likes c'est trop gentil merci beaucoup merci numéro de carte d'identité ça en général il est pas fake 146 354 146 354 moi je regarde que les 3 premiers et les 3 derniers imagine il y en a un qui manque genre non je crois que je vais le faire entrer parce que je pense que la carte d'identité est valide son apparence bah ça correspond ouais le jeu du clue ne sera pas tout de suite euh le ça le formulaire est bon et en plus il est sur la liste regardez en plus il est sur la liste donc moi je pense que c'est bon si je pense que c'est bon est-ce que tu peux m'ouvrir la porte attendez on vérifie quand même ça 74 c'est bon c'est pas périmé on a appelé il est pas chez lui ça tout est en ordre albertski pitchman albertski pitchman 102 102 la photo correspond il a le logo il y a un train sur la carte d'identité vers l'oeil non mais je sais pas ce que vous voyez par contre parce que non tout est en ordre comment ça vous voyez un train dans l'oeil mais il n'y a pas de train quoi mais les yeux ils sont exactement pareils comment ça il y a un train non mais vous voyez des choses là je je suis écoutez je vais les centrer parce que moi je suis convaincue un trait non mais après peut-être en petit vous voyez pas bien mais non il y a tout est pareil au niveau du dessin et le nom est le même j'ai vérifié non c'est bon c'est bon c'est bon il y en a un qui est plus petit non mais ça c'est pas je pense ça c'est oh et les noix elle est sur la liste et les noix je suis verte la date de péremption est bonne il y a le cachet ok et les noix je verte j'habite ici je reviens de mon travail je suis top modèle elle habite au premier étage appartement 4 et les noix ok donc c'est bien ça elle a bien le grain de beauté du bon côté elle a une jumelle aussi donc un petit nez pointu fais voir le nez vous voyez il n'y a pas que des gros nez vous voyez c'est un petit nez là merci Fox Blue merci beaucoup pour les cadeaux merci à toi c'est adorable merci merci ensuite qu'est-ce qu'elle a d'autre la petite et les noix voyons voir elle est fine elle a un long cou et elle a une jumelle donc et elle 69 96 mais elle est sur la liste donc logiquement elle n'est pas chez elle parce que je ne l'ai pas fait entrer on va appeler quand même ouais elle a une jumelle 69 96 on va voir le bouc d'oreille c'est bon c'est ça c'est des petits triangles ma soeur n'est pas à la maison ok bah c'est bon je pense que c'est elle je pense que c'est elle non elle n'est pas noire je pense que vous voyez pas très bien essayez sur un écran plus grand ou mettre en grand mais c'est deux petites boucles d'oreilles en triangle jaune il n'y a pas de triangle noir voilà je pense que c'est parce que peut-être vous êtes sur un petit écran et vous voyez vous voyez merci Fox Blue merci pour le cadeau c'est trop gentil merci beaucoup coucou moi ça va moi ça va coucou Scott il est au par contre ses lèvres ouais mais elle est comme ça écoutez il faut prendre les gens comme ils sont moi je pense qu'on peut la laisser entrer parce que de 1 elle est sur la liste de 2 elle a sa carte d'identité son apparence correspond son formulaire est valide et voilà tout est bon je pense vous voulez que je compte ses cils non mais là 3 et 3 bah c'est bon elle a elle a ce qu'il faut je pense que c'est elle aussi ok 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 3 2 1 entrez madame écran flou tu peux régler sur sur les lecteurs youtube directement ok au suivant ouais vous êtes alors alors j'ai plusieurs questions à vous poser là monsieur le laitier parce que où étiez-vous la nuit merci crimson merci pour le coeur merci beaucoup alors là c'est c'est pas très normal quand même si j'ose dire s'il y a une norme alors voyons voir est-ce que vos papiers sont attendez est-ce que vous êtes sur la liste ah déjà vous êtes pas sur la liste c'est dommage merci Foxwoo oh le petit chien il est trop mignon petit corgi merci beaucoup les jeux coûtent à peu près 3 euros avec les frais et tout sur la carte ils ont été ouais les chapeaux c'est normal ça les chapeaux ils sont pas sur les cartes il a abusé du ketchup c'est ça on va lui demander sa justification mais là je pense très fortement que c'est un imposteur on va quand même appeler chez lui pour rire voyons voir ce qu'il va nous dire alors 41-22 je suis sûre qu'il est chez lui le gars tranquille et là il y a un mec qui se pointe qui se fait passer pour lui et qui a plein de ketchup partout il a mangé des frites il va nous dire de toute façon je vais lui demander ah bah voilà il est chez lui en plus le gars est chez lui le jeu il coûte à peu près 3 euros c'est sur PC Linux et Mac uniquement alors bah écoutez on va lui poser des questions parce que son apparence ça va pas trop quoi du sang oui c'est pas du sang mais c'est quoi alors c'est une nouvelle sorte de lait du lait rouge oh non le laitier il a dit non c'est pas du sang c'est une nouvelle sorte de lait en fait c'est du lait rouge mais ça existe pas le lait rouge en fait je suis pas d'accord je pense que tu vas pas rentrer voilà je te le dis je te laisserai pas rentrer dans mon immeuble j'ai pas envie que tu me tues du lait rouge non on aura tout entendu leur justification elles sont trop marrantes c'est du lait à la fraise c'est ça oh vous connaissez les laits aromatisés genre le lait au chocolat le lait à la fraise les petites briques moi je buvais ça quand j'étais petite mes parents des fois ils me donnaient ça à 4h ils étaient en mode allez tiens du lait bah ça se trouve c'est ça mais là c'est rouge genre c'était des briquettes de lait je sais pas ce que j'ai fait tomber à la fraise il y avait c'était pas oui c'est ça c'était des candy up ça existe encore ou pas les candy up en vrai je crois que ça devait pas être très bon pour la santé mais j'aimais trop ma petite ma petite truc bon bah écoute mon gars je crois que ça va pas le faire tu vas pas rentrer merci first name merci fox blue merci beaucoup pour les cadeaux le candy up ça existe encore t'en bois toi mais je crois que c'est pas très ça doit être grave sucré non ça doit pas être hyper bon mais moi j'aimais bien vous connaissez les petits berlingots là j'en mangeais ça aussi à 4h quand j'étais petite les berlingots genre en chocolat je crois que c'était pas loin des candy up qu'on achetait ça les berlingots genre c'était un genre de lait concentré bizarre en je sais même pas quelle forme ça avait c'était trop bizarre il y avait du chocolat dedans c'est un peu un candy up mais en berlingot c'est trop bizarre t'en bois parfois le matin Juliette moi j'en ai jamais rebu depuis les 4h bon allez on l'emmène parce que lui ça va pas du tout lui c'est sûr c'est un imposteur du cacolac ah purée le cacolac aussi mais le cacolac j'en buvais pas trop c'était plus les petits candies et les berlingots il y avait berlingots à la fraise berlingots au chocolat et berlingots nature je crois j'en ai jamais remangé le yop ouais le yop ouais ouais le yop j'en buvais un peu mais pas trop trop c'était plus vraiment les petites briquettes là comme les briquettes de jus de fruits ah mais attendez nous avons un problème monsieur attends parce que là après le lait à la fraise enfin il va nous raconter quoi là 4 0 2 attends il habite vraiment attends 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 4ème étage appartement 2 oh vous sentez vous sentez l'imposteur là vous le ah 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 ça sent l'imposteur et en plus on l'a appelé juste avant il est chez lui quand il y avait le coup du lait à la fraise alors là mon gars tu ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas quoi non mais tout va bien en fait non il est en construction et en plus il s'est trompé purée mais ça vous voyez ça c'est des petits détails c'est chaud parce que j'aurais pas fait attention il faut faire vraiment attention à tout et j'aurais pas appelé juste avant bah j'aurais pas su imagine il est pas chez lui là et je fais pas attention à ça bah c'est sûr non il est pas sur steam le jeu c'est vraiment un petit jeu un petit jeu indé donc c'est un jeu à télécharger mais il faut l'acheter avant sur sur le site je vous l'ai mis en bio enfin en description pardon en description sur youtube je vous l'ai mis vous l'avez soit sur mon live là qui est en train de se diffuser actuellement sur youtube en description ou vous l'avez sur la rediff de live que j'ai fait dimanche aussi voilà donc parce que sur tiktok on peut pas mettre de lien donc je vous l'ai mis je vous l'ai mis voilà et comme ça bah au moins vous avez le lien officiel alors bah écoute c'est très probablement un imposteur vu que déjà t'habites au quatrième étage il n'y a pas de quatrième étage il habite sur le toit le gars et j'ai appelé avant ouais il était chez lui en plus c'est abusé allez au revoir ok ouais ça sentait bien l'imposteur on a pas eu encore le personnage rare j'espère que je vais l'avoir il y en a un qui est hyper rare apparemment ah bah c'est la fin oh non j'ai pas eu le personnage rare mais attends est-ce que j'ai réussi est-ce qu'on a sauvé quelqu'un oh on en a capturé neuf imposteurs mais on est trop fort on a tué personne ça veut dire que tous les voisins on les a fait entrer on les a pas pris pour des imposteurs let's go des sour patch kid ah ça me dit rien ça c'est pas les trucs la poudre là qui pique la langue la poudre oh let's go on avait le rang S on est trop fort ok moi je veux je veux absolument le personnage rare donc on y retourne le but du jeu c'est de trouver les imposteurs et de sauver les voisins ok moi j'aime bien on voit plein d'imposteurs différents c'est trop marrant il y en a ils sont forts quand même il y en a ils sont grave forts on essaye de faire sans les dossiers encore on essaye de faire sans les dossiers sans les dossiers c'est plus dur alors c'est l'aine est-ce qu'elle est sur la liste on essaye de faire sans les dossiers elle je me souviens son numéro c'est 6996 donc déjà on va appeler chez elle on va essayer de faire sans les dossiers j'ai déjà réussi une fois à gagner sans les dossiers une fois j'ai perdu une fois j'ai gagné salut c'est Elenoa ok ma soeur n'est pas à la maison ok mais par contre elle est pas sur la liste genre elle est pas à la maison mais elle est pas sur la liste sa carte d'identité c'est bon ça c'est bon ça c'est bon 1-0-4 non on fait sans les dossiers on a dit elle est pas sur la liste en fait c'est juste pas sur la liste je suis pas sur la liste car j'ai dû partir j'avais une urgence au travail si le grain de beauté en fait elle l'a de l'autre côté c'est normal c'est la jumelle elle elle c'est la jumelle vous pensez que c'est une imposteur on fait sans les dossiers on va voir si on réussit merci pour les roses merci pour les likes c'est adorable merci beaucoup moi je pense que c'est bon j'ai appelé chez elle en plus elle est alors sa carte d'identité c'est bon son apparence bah je pense que c'est bon elle est pas sur l'édifice mais bon la porte s'il te plaît elle parle trop mal par contre j'ai envie de la tuer juste parce qu'elle m'a parlé trop mal elle m'a parlé trop sec on la laisse entrer ou pas elle m'a trop mal parlé elle m'a trop mal parlé du coup moi je la fous dehors tu rentres pas tu rentres pas tu parles mieux que ça aux concierges quand même c'est comme aux dames de cantine si tu parles mal elle te crache dans ta soupe elle te laisse pas entrer elle m'a vraiment mal parlé on la laisse entrer ou pas oui ou non est-ce que je la fais entrer moi je sais pas du coup j'ai pas envie j'ai pas envie de la laisser entrer j'ai pas envie non on la laisse pas entrer ça y apprendra à mal parler non on essaye de jouer sans les dossiers ça t'apprendra à mal parler toi on te laisse pas entrer on va te tuer on la tue si vous voulez qu'on la laisse ah ah non eh non elle a trop mal parlé faut lui apprendre un petit peu faut lui apprendre le respect allez ça se trouve c'est des imposteurs qui parlent mal allez hop ça y apprendra fallait mieux fallait mieux parler que ça hop oui je regarde pas les dossiers comme ça ça fait une difficulté en plus comme ça on voit si on est vraiment trop fort ou pas ok let's go ah regardez ce que je pointe là vous voyez ce que je pointe est-ce que vous arrivez à voir ce que je pointe tu tires ou tu pointes il avait un grain de beauté lui non il a pas de grain de beauté ça dégage y'a même pas de question moi je vois un grain de beauté que t'as pas tu dégages allez hop allez c'est bon là on se fait plus avoir maintenant on se fait plus avoir allez au suivant ceux qui sont pas respectueux avec nous et euh qui ont des grains de beauté qui apparaissent on les vire alors 75 c'est bon elle elle est gentille tu vois elle elle est gentille vous êtes sur la liste madame 203 c'est parfait donc euh on va peut-être rappeler chez vous mais normalement vous êtes sur la liste donc normalement tout est bon rassurez-vous madame si j'appelle chez vous c'est juste pour m'assurer que vous n'êtes pas déjà chez vous oui je sais c'est étrange mais voilà c'est pour être sûr qu'il n'y a pas déjà un imposteur dans votre bâtiment ou quoi que ce soit je pense qu'elle est pas là non non j'ai utilisé le dossier non j'ai pas fait exprès non non j'avais dit on utilise pas les dossiers Flannou non non ça mérite de recommencer je recommence ou pas la gueule genre je me punis moi-même ah mince bon on essaye de pas utiliser ah là là ah j'ai pas fait exprès donc pour moi c'est bon son apparence est bon et ça c'est bon on va voir comment elle va me parler pouvez-vous ouvrir la porte s'il vous plaît ça c'est une façon de s'adresser à un concierge tu vois tu dis pas wesh la porte tu parles pas comme ça en fait tu vas pas nous parler comme ça ça ne va pas du tout madame tu dis pouvez-vous m'ouvrir la porte je vous prie je vous prierai de bien vouloir m'ouvrir la porte tu vois ça c'est bien tu dis pas wesh ouvre la porte la concierge quoi les yeux mais c'est normal elle a un strabisme ok il faut pas juger il ne faut pas juger les gens sur leur strabisme ok vous savez ça doit déjà être assez compliqué pour elle donc il ne faut pas la juger allez on la fait rentrer et là c'est une impostrice elle attend la prochaine imagine la prochaine c'est la vraie bonjour ah blablabla vous aussi bon et bien écoutez vous n'êtes pas sur la liste monsieur pitchman malheureusement mais comme je vous connais si vous me glissez un petit billet je vous fais entrer non tu imagines la concierge qui dit ça non son pif oui mais arrêtez avec son nez là le pauvre regardez déjà ça se trouve il est complexé d'avoir un nez en forme de ballon de basket le pauvre alors pitchman c'était quoi déjà c'est 12-12 non pourquoi pas attends j'essaye des numéros 9 1 1 ça fait rien 1 vous croyez qu'il y a des numéros secrets qu'on peut appeler le jeu vous pouvez vous avez le lien officiel qui est sur dans la description de mon live youtube je peux même mettre de lien sur tiktok vous croyez qu'il y a des numéros secrets genre 007 ah bah il n'y a pas de 0 déjà donc c'est sûr que non bon alors monsieur pitchman je pense que vous êtes le vrai par contre vous n'êtes pas sur la liste pourquoi n'êtes-vous pas sur la liste monsieur non c'est 4 numéros ça marche pas 3 du coup il y a une erreur je devrais être sur la liste voilà date est bonne ça périme en 73 on est en 55 donc ça va non attends pourquoi t'es pas sur la liste normalement il doit me dire non j'ai dû sortir d'urgence ou je sais pas quoi on va voir s'il s'énerve c'est bizarre parce que d'habitude il me dit j'ai eu une urgence quand c'est pas un il n'y a pas le logo ah bon vous avez raison j'ai failli me faire avoir là j'allais le laisser rentrer il n'y a pas le tampon donc c'est forcément un imposteur oh la 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 oh mais j'allais me faire avoir mais d'une force là bisous ceux qui vont manger bon appétit vous mangez quoi moi je crois ce soir je mange de la viande hachée et des pâtes du steak et pâtes quoi et des haricots je pense ou des brocolis peut-être j'aime trop les brocolis manger des brocolis miam 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 des frites oh ah ouais bonjour attends elle elle l'a oui elle a le grain de beauté à force de voir des gens dans cet immeuble je commence à péter les plombs comment ça tu manges du renard keishi ah ça par contre on va pas être copain je suis pas d'accord 201 elle c'est vrai c'est une banquière Gloria Schmitt c'est bon la date c'est bon le logo oh purée il faut faire très attention au logo oh purée j'ai failli me faire avoir mais d'une farce vraiment j'allais le laisser passer le pitchman alors elle est sur la liste alors déjà moi je pense que tout est bon on va voir comment elle me parle si elle me parle bien j'allais s'entrer ah voilà regardez elle parle bien elle elle me dit pouvez-vous m'ouvrir la porte donc c'est bon j'allais s'entrer en France il est quelle heure il va être bientôt 19h il est moins le quart à peu près il est 42 pâteau pesto oh j'en ai pas du pesto mais j'adore c'est trop bon les pâteau pesto je réponds à youtube ou tiktok les deux moi je fais tout je suis voilà je suis balèze attends mais on a pas appelé tout à l'heure chez lui lui je connais son numéro aussi pas qu'on est pote mais je connais son numéro allo merci pour les likes merci beaucoup tu manges raclette ah y'a personne chez lui 0303 il y a personne chez lui il est sur la liste ok alors attendez c'est peut-être le vrai parce que personne est chez lui là la date de prévention est bonne il y a le logo c'est bien orthographié c'est la même photo il y a le logo et ici on l'a là est-ce que vous voyez une différence physique notable entre cette photo et le mec en vrai bon à part le chapeau parce que c'est normal y'a pas le chapeau donc ok c'est normal c'est normal qu'il y ait pas le chapeau bisous Luna bon appétit moi je mange des crêpes oh j'en veux tu m'en donnes s'il te plaît oh moi en dessert je vais manger des cookies parce qu'hier j'ai fait de la pâte à cookies c'est trop bon les cookies j'aime trop les cookies salut choukio merci beaucoup pour les roses merci choukio et merci à tous ceux qui mettent des likes merci beaucoup merci à vous ouais j'ai fait de la pâte à cookies trop bonne j'adore son nom son nom il est pas bon Mcloy rude boys Mcloy rude boys si il est bon le nom il est bon je pense j'ai fait pâte à cookies aux pépites de chocolat papa c'est trop bon les pépites c'est moi qui les ai faites purée j'allais appuyer là je vous parle de mes cookies ça me perturbe merci choukio merci beaucoup il est clean je pense aussi alors la carte d'identité c'est bon son apparence c'est bon il y a le bon formulaire et il est sur la liste en plus donc ça c'est la cerise sur le gâteau quand ils sont sur la liste vraiment c'est trop bien regardez vous voyez il est poli en plus hop j'ouvre la porte toi aussi tu manges des crêpes trop bon c'est le mec de KFC j'avoue comment il s'appelle oh ah c'est bien ça les indications pour par exemple si vous voyez pas bien bah voilà on voit que le c'est là c'est vert et là c'est bleu ok alors Nasha Michaelis la date est bonne on a bien le tampon ok merci merci pour les likes merci Lina c'est adorable je vais faire des gaufres oh comment c'est trop bon les gaufres c'est quoi le truc que vous préférez manger au monde entier Nasha Michaelis moi je sais pas 204 on regarde pas les dossiers on a dit il y a le tampon ok ah c'est une chef elle 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 nous fait à manger vas-y va faire un plat pour tester on va voir si t'es la vraie ah elle est sur la liste 204 Nasha Michaelis bah écoutez j'ai bien envie de la laisser rentrer parce que elle est sur la liste et quand ils sont sur la liste c'est vraiment un gros plus et en plus je crois qu'elle correspond physiquement je crois les tacos oh comment c'est trop bon les tacos pourquoi c'est une fausse non je vais pas appeler on essaye de pas trop utiliser les dossiers pour pas trop faciliter la tâche mais c'est sûr qu'elle est pas chez elle parce que quand ils sont sur la liste c'est qu'ils sont pas encore chez eux à part sur les avions entrés avant ah y'a un numéro secret c'est vrai 19 55 c'est quoi ça fait quoi c'est pas du tout un numéro secret ouais les yeux verront ouais bah pour moi c'est bon pour moi on la laisse entrer l'ID est bon l'apparence est bonne le formulaire d'entrée et elle est sur la liste ça c'est vraiment quand ils sont sur la liste c'est vraiment trop bien oh les entrecôtes oh c'est une tuerie tu vois en plus ça me parle bien donc je la laisse entrer qu'est-ce que j'aime de fou genre de fou de fou de fou genre en ce moment les haricots verts j'aime trop docteur Afton logo ça c'est bon je crois que c'est le vrai j'aimerais bien me tuer par contre William Afton quand même t'imagines à chaque fois je le tue est-ce qu'il est sur la liste ah ah il est pas sur la liste monsieur Afton lui je crois que c'est un vrai quand il dit ça je crois que c'est les vrais il a dit ouais je suis une urgence j'ai dû partir au travail il a tué Peupette je te déteste j'ai envie de le tuer juste pour ça monsieur Afton je crois que c'est le vrai malheureusement parce que je vois pas autre chose à part rappeler chez lui mais on a dit qu'on évite d'utiliser les dossiers mais comme il est pas sur la liste et que je l'aime pas je serais pour si vous êtes d'accord le tuer vous êtes d'accord ou pas on le laisse entrer ou pas ah oui on le laisse entrer non on le on le zigouille moi je dis on le zigouille à son sévouil il y a mafton donc on peut le zigouiller quand même ah ouais vous en pensez quoi non non oui 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 ah vous voulez le garder non 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 tue le tue le oui ok le plaisir d'appuyer sur ces boutons monsieur afton monsieur afton vous n'êtes pas sur la liste ah 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 bien fait bien fait bien fait au revoir William bisous bisous ah ça ça fait plaisir vous trouvez pas même si c'est pas un imposteur ça fait vraiment plaisir ah ça me fait du bien il va se transformer en sprintrap oh non j'avoue j'avais pas pensé à ça mince est-ce que vous croyez que je peux le laisser ouvert et oh blablabla oh blablabla lui je l'aime pas je sais pas pourquoi mais je l'aime pas ce mec 68 la date est bonne ça c'est bon purée on a toujours pas le perso rare ah bah il est sur la liste oh bof s'il est sur la liste c'est sûr que c'est le vrai je pourrais le laisser entrer mais s'il est sur la liste je pense que c'est le vrai 1-0-3 bah ouais il correspond en plus physiquement physiquement il correspond alors la carte d'identité l'apparence attends fais voir ouais et en plus il est sur la liste donc euh oui moi aussi il me fait peur ce mec je crois que c'est pour ça que je l'aime pas et il est poli comme quoi faut pas juger sur les apparences les apparences peuvent être trompeuses c'est ce que nous apprend ce jeu tous les jours oh il est trop pipou lui le petit papy il est trop mignon papy oh papy t'as oublié t'as oublié ta carte d'identité papy voilà merci papy c'est mieux comme ça alors 1960 c'est bon elle est valide encore 5 ans euh vous habitez au 3-0-4 vous êtes un avocat petit papy et ah par contre vous êtes pas sur la liste petit papy comment ça se fait je suis pas sur la liste j'ai dû partir j'avais une urgence au travail euh moi je crois qu'il est bon le papy je crois que c'est pas Capuccino ouais c'est papy Capuccino c'est le mec du monopoli en plus c'est un avocat euh 3-0-4 ouais bah après je sais pas parce que ça se trouve il a tout de bon mais il est déjà chez lui parce qu'il est pas sur la liste c'est pas le problème c'est ça son numéro non c'est pas ça euh et bien monsieur monsieur je pense qu'on le laisse entrer c'est ton amoureux le papy ah ouais alors il est pas sur la liste mais il m'a dit qu'il doit partir parce qu'il avait une urgence au travail et je crois qu'il y a pas d'imposteur qui dit ça il est ivre ah ouais c'est ça ça se trouve il est allé picoler au bistrot le papy c'est peut-être pour ça qu'il est sorti attends mais lui on l'a pas vu il y a 2 minutes genre attends 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 lui on l'a pas vu déjà déjà il est pas sur la liste c'est quoi le numéro de son père purée j'ai pas les numéros euh je l'ai déjà vu hein il est déjà venu il est déjà passé oh si on le tue il revient toujours c'est Afton ça il revient toujours ah il y a un numéro secret c'est quoi je sais pas si c'est un numéro secret faut pas écouter ces trucs là Logan c'est horrible t'es un imposteur attends 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 vous trouvez pas que le bas de son visage il est bizarre vous trouvez pas que vous trouvez attends 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 c'est un imposteur lui et en plus j'ai tué le vrai Afton let's go on a tué le vrai Afton alors vous n'êtes pas sur la liste et j'ai pas votre formulaire non mais par contre votre apparence je crois que alors monsieur Afton c'est pas pour vous juger mais je crois que vous avez mangé un petit peu trop de pizza là vous avez gonflé des joues qu'est-ce qui va pas avec mon apparence je pense que tout va bien non vous avez pris des joues oui il l'a gonflé comme un ballon on l'envoie aux flics ils vont se débrouiller ils vont se débrouiller avec lui ils vont le dégonfler il est vert comme Springtrap le hamster c'est mignon le hamster lui il est pas mignon c'est William Afton les apparences sont trompeuses ouais ouais ok non mais là on en a tué beaucoup vous croyez qu'on a tué des voisins à part Afton mais c'est toujours pas le perso rare attends 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 t'es déjà venu toi lui je connais son numéro par coeur t'es déjà venu toi ok c'est son père qui répond son fils est pas à la maison est-ce qu'il est revenu bon on va vérifier ça déjà il n'y a pas la carte d'identité vous me ferez le plaisir de vous sortir votre carte d'identité monsieur sa date est bonne le logo est bon Steven Rootboy c'est bon 303 non mais j'avais grave des soupçons mais là je crois que c'est le vrai je crois que c'est le vrai parce qu'il est sur la liste j'ai oublié de faire le formulaire c'est pas grave ah oui on a tué celui-là avec le grain de beauté c'est pour ça c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a déjà vu comment je la suspecte elle de toute façon vous je connais votre numéro par coeur donc t'inquiète même pas je vais appeler direct je vais appeler chez toi ma chère Célène je crois elle ok allo et les noix est-ce que ta sœur est là elle est pas là ok ça se peut que ce soit la vraie alors par contre elle nous a ni donné ça ni donné ça alors et les noix 80 c'est bon il y a le logo je l'ai pas sur la liste par contre par contre t'es pas sur la liste non c'est pas elle que j'ai au téléphone c'est sa sœur attends c'est les noix ou c'est l'aine que j'ai eu attends 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 je rappelle c'est elle que j'ai eu j'ai confondu ah mais oui c'est elle que j'ai eu oh mais je croyais que c'était Célène elle et les noix ah oui non mais non ça dégage oh là là les jumelles ça me tourne la tête là nom du jeu that's not that's not je sais plus par la force that's not my neighbor voilà ok j'ai appelé la police ok j'ai appelé la police au cachot au cachot j'avais pas capté heureusement que vous l'avez dit merci beaucoup oh là là il y a une carte avec un clown parce que c'est le développeur bah c'est ça nachogames.itch.io pour le jeu c'est qui elle c'est qui sa grosse tête elle non faut pas être méchant pardon alors votre grosse tête madame alors elle est sur la liste donc déjà ça c'est bon ça la date de péremption est bonne le logo est bon la tête est bonne c'est juste qu'elle a une tête chelou mais voilà ses petits bras ça me fume j'habite dans le bâtiment mais de toute façon elle est sur la liste donc pour moi c'est bon pour moi ça c'est bon il y a le logo ça il y a le logo donc attends sa carte d'identité c'est bon l'apparence c'est bon est-ce que vous voyez quelque chose de différent entre cette image là et sa grosse tête ici à cette gentille dame pour savoir si c'est un imposteur ou pas on a dit on juge pas les lèvres ok donc vous voyez pas de différence donc a priori c'est la même femme a priori c'est la même dame donc tout va bien et elle est sur la liste en plus et en plus elle est polie moi je pense qu'on la laisse entrer on la laisse entrer ou pas si le nez c'est le même regardez elle a un nez trop bizarre mais faut pas juger son nez est dégonflé non il est comme ça c'est la vraie je pense parce qu'en plus elle est sur la liste donc dès qu'ils sont sur la liste c'est beaucoup plus facile de savoir si c'est les vrais ou pas oh lui c'est le beau gosse lui je l'aime trop alors Isaac gosse lui c'est un reporter non mais je vous raconte toute sa vie il est célibataire c'est un reporter je sais that's not my neighbor c'est écrit et si vous voulez le lien vous l'avez sur youtube ou en description la chaîne youtube c'est Flanny alors il habite appartement 2 il habite tout seul je suis un reporter donc ça c'est bon attends il est pas sur la liste t'es pas sur la liste oh non j'ai le cœur brisé il y a pas la date ici de péremption non c'est un faux j'ai le cœur brisé cœur brisé cœur brisé est-ce qu'il va s'énerver non il coûte à peu près 3 euros le jeu il est pas sur steam et tout parce que c'est un petit jeu indépendant qu'un gars a fait et voilà du coup il est pas encore sur steam et tout peut-être qu'il viendra parce qu'il est grave populaire sur la plateforme d'ailleurs itch.io là c'est le plus populaire de la plateforme c'est pas toi écoutez c'est pas toi il vient trop rarement lui en plus superman c'est même pas lui c'est même pas le vrai le nez le nez il est normal il a un gros nez superman au revoir mais là il n'y avait pas la date de péremption c'est sa carte d'identité ça veut dire qu'il a fait des faux papiers et du coup c'est un imposteur c'est sûr c'est un imposteur tu dates à l'époque de l'armure de renard ça fait pas si longtemps non plus ça a rien de spammer tu sais c'est un méchant ouais c'est un imposteur on serait mort si on l'avait fait rentrer oh j'ai gagné je suis pas morte mais on a pas eu le père saura j'ai tué trois voisins oh j'étais un peu sauvage j'avoue j'avoue j'étais un petit peu sauvage alors qui sont les voisins que j'ai tués ah bah d'accord c'est pas écrit regardez je vais vous montrer un truc en gros ici il y a les achievements et là c'est écrit découvre les secrets de l'univers et ça apparemment on a ce succès que lorsqu'on croise un personnage hyper rare donc il y a d'autres succès à faire là il faut capturer 100 doppelganger en vrai si j'en capture 10 par partie à peu près et que je joue 10 fois je l'ai alors ça c'était avoir le rang S donc le meilleur rang tuer un voisin être tué finir le jeu une fois en vie survivre sans utiliser les dossiers compléter le quiz bon ça c'était dur rencontrer le clown avoir un F attraper un un imposteur qui s'est énervé et voir le pitchman mais j'ai toujours pas vu le rare c'est trop écoutez on va réessayer de voir le rare de toute façon il faut que je joue pour mes autres succès donc c'est trop chiant que ça fait ça je skip le tuto ok c'est parti il nous faut le rare croisez les doigts il nous le faut merci Black Fairy merci pour la rose merci beaucoup pour les cadeaux merci pour les likes merci c'est adorable merci beaucoup alors voilà et aujourd'hui on a une liste énorme et on a une liste abusée aujourd'hui on a tout le monde sur la liste attends c'est la vraie liste du jour du jour ça oui il y a les jumelles vous avez vu quand on laisse la porte ouverte on a le rare vous croyez oui la porte ouverte vous croyez il nous faut le hyper rare non mais quand je laisse la porte ouverte ils rentrent tous les méchants moi je veux le rare regardez la liste elle est énorme alors Arnold il est sur la liste Arnold Schmitt 201 on a pas sa carte d'identité donc on va lui demander Arnold Schmitt ok la date de péremption est bonne le logo est bon est-ce que c'est la même tête c'est normal qu'il n'y ait pas un chapeau mais c'est la même tête je suis sur youtube en même temps que tiktok 201 on utilise les dossiers comme ça on les appelle 201 51 23 normalement il est pas là c'est logique mais ça pourrait nous servir à savoir si sa femme est chez elle ou pas alors ah y'a personne chez lui ok bah ça c'est bon à savoir y'a personne chez eux après tu vois y'a des persos qu'on voit pas souvent genre lui on le voit pas souvent elle elle on la voit pas souvent qui d'autre elle on la voit pas souvent elle on la voit pas souvent hein Rafteline alors bah pour moi c'est bon y'a personne chez lui donc 201 ok donc sa carte d'identité est bonne son apparence est bonne il a le formulaire d'entrée et il est sur la liste donc moi je pense pas que ce soit un imposteur ou alors il est méga fort go ok that's not my neighbor le il faut pas faire entrer les imposteurs dans le bâtiment sinon tout le monde meurt half capucin il est sur la liste petit half capucin ok ok j'habite au appartement 3 au 4ème étage ok 42 58 on va appeler chez lui voir sa femme elle est chez lui 50 il est sur la liste donc avec des listes c'est la première fois que j'ai une liste avec autant de gens dedans merci Valentino merci beaucoup pour la rose c'est adorable il a bu une bière ouais ah sa femme elle est chez elle mon mari est pas à la maison bah lui je pense que c'est un vrai parce que on a appelé sa femme il est pas chez lui ça les documents c'est correct c'est en ordre et en plus il est sur la liste donc ça 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 parfait on lui ouvre ouais c'est le mardi Minecraft naf merci Dylan merci STP merci beaucoup pour les cadeaux c'est trop mignon merci pour les roses merci pour les cœurs merci oh non non bah là il y a un des deux qui était un imposteur du coup parce que là il vient de revenir euh j'ai pas il y a un des deux qui était un imposteur là parce que attends je vais appeler quand même mais si personne me répond c'est peut-être qu'ils sont morts ils sont tous morts j'ai fait rentrer l'imposteur ça se trouve oh j'espère pas répondez s'il vous plaît dites moi que vous avez envie c'est bon il a envie c'est bon c'était pas un imposteur celui que j'ai fait rentrer donc c'est bon lui lui c'est un imposteur par contre j'ai eu un peu peur là j'ai eu un peu peur parce que bon un peu long la police let's go on est fort ah là là alors c'est bon ils vont embarquer cet imposteur super on le sait quand c'est un imposteur on le sait à la fin tout à la fin oh purée elle aussi elle est sur la liste alors c'est probablement Eleanor Eleanor ok c'est sûr qu'il n'y a personne chez elle parce que les deux jumelles sont sur la liste donc on va appeler chez elle quand même pour voir mais c'est sûr qu'elles sont pas là ok pour la photo elle a pas le grain de beauté ah bon attends je vais vérifier j'appelle et je vérifie il y a personne c'est là regarde il est là au bout de mon curseur enfin attention que tout est en règle mais moi je trouve que ça a pas l'air d'être un imposteur parce que la carte d'identité est bonne l'apparence est bonne le formulaire d'entrée est bon et elle est sur la liste non elle parle trop mal j'ai encore envie de la tuer même si c'est sûr que c'est une innocente donc retenez qu'on a bien vu elle est noire on a pas vu encore c'est laine moi je pense que c'est bon je pense que c'est bon je pense que c'est la vraie je veux le perso rare je veux sur la liste elle a pas le grain de beauté mais si alors regarde je pense peut-être parce que c'est petit l'écran vous voyez pas Nasha Nasha est-ce qu'elle est sur la liste Nasha ah c'est la première qui est pas sur la liste donc on va lui demander pourquoi pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sur la liste je sais pas si j'ai dû partir à cause d'une urgence une urgence de quoi elle travaille dans quoi 204 elle travaille dans quoi Nasha ah elle est chef elle est chef cuisinière donc right eye blue right eye blue ok c'est bon mais ouais elle est pas sur la liste mais sa carte d'identité est valide attends est-ce que c'est la même ouais c'est la même personne non je pense que c'est bon sa carte d'identité est valide son apparence est valide et ok moi je pense qu'on va la faire entrer même si elle est pas sur la liste c'est pas grave des fois voilà quoi il y a des urgences ils sortent de chez eux et voilà les lèvres ah ouais j'avoue je vais peut-être appeler chez elle 1346 j'avoue vous avez raison là je vais la laisser passer salut c'est Nasha oh révélation 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 non right eye blue sa droite c'est ici quand vous regardez quelqu'un en face en gros la droite de la personne elle est là ça c'est votre droite à vous révélation on vient d'appeler elle est chez elle adieu ma petite oh purée mais j'avais la laissé entrer là vraiment vous m'avez rappelé d'appeler oh purée de patates comment une famille est faux ah bon l'oeil est vert non ceux qui disent l'oeil est vert les yeux étaient bons c'est juste que votre droite n'est pas la droite quand vous regardez quelqu'un en face la droite de la personne elle est de l'autre côté c'est logique quand vous tournez votre droite elle est pas du même côté bah voilà c'est pareil enfin si mais bref je sais pas comment vous expliquer je sais pas comment expliquer ok donc quand ils sont pas sur la liste il y a plus de chances que ce soit des imposteurs oh bah là j'ai pas envie de dire un truc mais bon elle s'est fait piquer par une abeille là alors on va vous poser des questions sur votre apparence parce que j'adore toujours les justifications ma tête ah j'ai mal dormi la nuit dernière mais non mais sérieux elle a vraiment dit ça là elle a l'allergie grave elle a l'allergie aux abeilles là alors en plus je viens d'appeler avant c'est dommage parce que vous êtes déjà présente chez vous donc expliquez moi si vous êtes pas un imposteur comment ça se fait que vous êtes là hein on va voir s'il s'énerve attends des fois il s'énerve quand mince quand je mets tout en croix comme ça ouais non je devrais être sur la liste c'est une erreur regarde la liste encore non mais les yeux c'est bon les gars je vous explique un truc parce que les yeux depuis tout à l'heure vous spamez là je vous explique un truc basique genre quand vous avez quelqu'un en face de vous ok votre droite elle est de ce côté là ça tout le monde est d'accord votre droite elle est du côté droit mais quand vous avez quelqu'un en face de vous sa droite est à votre gauche ok comme dans un miroir est-ce que c'est bon ça c'est bon pour vous c'est à dire que quand on dit que son oeil droit est bleu ça veut pas dire que c'est l'oeil qu'on voit à droite nous c'est son oeil droit à elle qui est bleu et quand on dit que son oeil gauche est vert son oeil gauche c'est son oeil gauche à elle pas par rapport à votre position à vous c'est par rapport à elle voilà c'est bon donc les yeux c'est bon mais par contre elle a un petit peu gonflé et j'ai appelé elle est chez elle donc bon voilà quoi quand vous regardez quelqu'un de face oui si la personne est de dos bah ça correspond votre droite et sa droite ah c'est de blabla ouais on la bute c'est horrible ok mais oui mais parce que il y a plein de gens tout à l'heure qui me disaient non l'oeil c'est pas bon mais si c'est bon je crois que c'est même fait exprès d'ailleurs pour vous confuser un peu comment on dit vous confondre vous confuse ouais Afton il est sur la liste ah non ouais ici oui il y est saleté d'Afton 203 alors Margaret Margaret elle est trop pipou moi c'est qui votre perso préféré moi à Paris Isaac j'aime bien Margaret et j'aime bien elle là Rafteline et j'aime bien qui est-ce que j'aime bien en vrai le laitier je l'aime bien les soeurs elle me saoule le PNJ je l'aime bien euh ouais bon Margaret t'étais concentrée sur sa tête la date est bonne bah moi je pense que c'est la vraie on n'a pas besoin d'appeler chez elle parce qu'en fait elle est sur la liste bah je sais pas qui c'est le perso rare en fait justement je le connais pas mais il y a un succès et apparemment ce succès tu l'as que en trouvant le perso rare qui est 42 je sais pas quoi là je crois que c'est ça mais bon je l'ai jamais vu donc j'aimerais bien le voir bon pour moi pour moi c'est bon parce que la carte d'identité est bonne mon apparence est bonne elle a un strabisme ok mais son apparence correspond à ce qu'elle est j'ai pas besoin j'ai pas besoin d'appeler parce qu'elle est sur la liste et quand t'es sur la liste veut dire que t'es pas encore rentrée chez toi donc bah regardez je vais appeler mais 100% elle est pas chez elle parce que c'est logique tu te mets pas sur la liste pour rentrer si t'es chez toi déjà c'est logique à part si on l'a fait entrer avant et que j'ai oublié mais non mais c'est sûr qu'elle est pas chez elle tu vois parce qu'elle est sur la liste elle s'est mise sur la liste pour rentrer donc c'est sûr bah oui donc tout est bon moi je pense c'est bon on la laisse entrer si j'aime bien la prof de français aussi ok au suivant tes yeux c'est louche mais non mais c'est juste qu'elle a un strabis mais c'est pas grave alors on va te demander pourquoi tu as un verre sur le visage qu'est-ce qu'il y a à quoi un verre oh non je l'ai toujours eu ok merci crêpe merci pour les roses bon bah excuse moi mais là je peux pas trop t'aider mon gars j'ai toujours pas le rare je veux le rare il a zéro argument il a zéro argument le mec par contre ça me fume leur justification c'est trop marrant c'est vraiment trop drôle je joue avec le feu quoi ? non j'ai rien fait alors ah bah c'est peut-être le vrai celui-là 0303 0303 je faisais du shopping non je l'ai pas laissé entrer lui déjà on va appeler 42 42 mais c'est vrai je connais leur numéro trop facile à retenir c'est un clown le rare ah bon ? il y en a plein des rares apparemment genre pitchman c'est un rare si j'arrête un innocent bah j'aurais pas la note max du coup j'aurais tué un de mes voisins c'est j'irais sûrement prison je pense mais voilà je finis en taule genre pour avoir envoyé après c'est pas moi c'est la DD techniquement qui les a tués mais bon les chapeaux ça compte pas sur les cartes vous inquiétez pas moi je pense qu'il est bon il y a personne chez lui parce que son fils aussi est sur la liste donc ils sont pas encore rentrés moi je pense que c'est bon vas-y j'avais la flemme de remplir la checklist là il a pas y entrer il nous faut le rare on a un PNJ caca en plus les rares je les ai eu vraiment au début du jeu hyper facilement et là je galère avoir le dernier rare t'es pas sur la liste mon gars je suis pas sur la liste que j'ai dû partir à cause d'une urgence au travail on va appeler ta femme voir si t'es chez toi allo ? ouais il a un gros pif c'est un PNJ oui Loïs est-ce que votre mari est chez vous ? non il est pas à la maison ok bah c'est tout c'est pour savoir non t'inquiète bisous alors donc il n'est pas chez lui donc c'est peut-être lui faut vérifier que ses papiers d'identité sont bien en règle parce que là il est pas du tout sur la liste il dit qu'il a dû partir à cause d'une urgence donc ça c'est pas pas évident le chapeau on s'en fiche qu'il soit pas là et du coup est-ce que j'ai une correspondance physique ici ouais il a une cicatrice sur le menton droit donc encore une fois c'est sa droite pas ma droite euh oui bah je pense que c'est le vrai non ? est-ce que ouais il y a quelque chose d'étrange ? ou non j'ai réussi le succès je l'ai eu déjà Bah Laura ouais j'ai réussi c'était un peu dur mais je l'ai eu ok je pense qu'on le laisse entrer on va voir ce qu'il dit mais toi t'es pas déjà à la maison j'ai appelé tout à l'heure non mais non mais c'est du forcing là j'ai appelé tout à l'heure elle était chez elle non ? ah blablabla quand elle était gonflée oui bah oui elle est à la maison purée j'ai eu le doute merci Michelo merci pour la rose merci beaucoup j'ai eu le doute merci pour les likes au revoir madame vous êtes une impostrice vous êtes déjà chez vous en fait ah je te jure ah blablabla il parle comme ça il fallait l'affaire s'énerver mais il s'énerve pas souvent tu vois ils sont dans le déni ils sont en mode non il n'y a rien de mal hein quoi non il n'y a rien de mal et des fois il pète des câbles tout à l'heure il y en a un il m'a insulté carrément il a pété un plomb l'imposteur parce que je l'ai chopé je te jure oh non regardez sa tête oh non alors monsieur Hafton vous avez un petit problème de vue je crois je crois je vais lui demander pourquoi il a cette tête là mon visage c'est un visage normal d'un humain normal ah il nous avait déjà dit ça l'autre fois non bah écoutez monsieur je pense que vous êtes un imposteur parce que déjà aucun être humain dit d'un visage d'humain normal voilà et on a eu plein d'imposteurs cette game on en a eu énormément mais on a toujours pas le perso rare que je veux je veux le succès mais en gros il faut trouver le truc de l'univers je sais pas quoi ok j'arrive pas à avoir le perso rare oh oh ce serait Célène du coup Célène Célène écoute moi alors 1 0 4 ça c'est bon et mais là on devient trop fort en fait ils arrivent pas à passer je pense que c'est bon parce qu'en plus elle est sur la liste et on a eu sa soeur au début William il est plus là William on l'a embarqué vous voulez qu'on appelle on va tester j'adore le téléphone comme ça je trouve il y a un côté grave ASMR vous trouvez pas les vieux téléphones comme ça c'est grave ASMR salut Célène ma soeur n'est pas à la maison donc c'est probablement la vraie si elle a les boucles d'oreilles regardez donc son ID est bon le formulaire semble bon elle est pas chez elle et en plus elle est sur la liste donc moi je pense que c'est bon c'est juste qu'elle va être désagréable avec moi encore vous voyez elle est désagréable elle est trop désagréable à chaque fois j'ai envie de la tuer ça se fait pas mais bon si j'appelle mais que j'appuie pas aïe je me fais je me fais disputer attends mais toi on t'a déjà vu là on a marre de vous voir vous la famille root boy là oh vous me saoulez je leur parle trop ah il a un grain de beauté j'ai même pas vu salut c'est ma chloï votre fils est là non il est pas à la maison ok il a un grain de beauté c'est vrai non je crois que c'est le vrai mon petit Steven est-ce que tu es le vrai ou est-ce que tu es un imposteur non je suis sur Youtube en même temps l'étoile la couleur est fausse on peut pas savoir les couleurs c'est en noir et blanc donc donc non je pense que c'est le vrai énerve-le il va pas s'énerver parce que je crois que c'est le vrai regardez t'énerve pas c'est le vrai je crois merci Mathis c'est adorable je pense que c'est le vrai donc il y a aucun sens oui je peux appeler sans l'alarme mais juste je me fais disputer ils me disent ah ça sert à rien de nous appeler s'il se passe rien ils sont hyper désagréables là des dédés pas sur la liste oh non il y a une erreur je devrais y être bah oui en plus c'est vrai j'ai mytho oui j'ai mytho pardon oh la la c'est bon c'était pour on a essayé de t'énerver mais en fait t'es le vrai donc voilà allez c'était le vrai donc oui les roses c'est sur tiktok et sur youtube vous pouvez envoyer des super stickers et le super chat attends mais on l'a pas déjà fait entrer elle gloria je vais appeler chez elle les roses et les cadeaux c'est sur tiktok et sur youtube vous avez des super stickers vous avez les likes tout ça les petits émojis allo c'est arnold ah elle est pas à la maison non on l'a pas déjà vue alors est-ce qu'elle est rentrée non il me tue pas tout de suite l'imposteur c'est que à la fin qu'on le sait donc c'est pour ça que c'est pas évident alors bah je pense que c'est la vraie parce qu'en fait là elle est sur la liste son physique clairement il correspond c'est la même personne elle a une carte d'identité qui est en règle elle a son formulaire pour demander à entrer dans le bâtiment qui est en règle donc je pense que c'est la vraie ouais c'est bon tais-toi et j'ai appelé en plus j'ai appelé elle était pas chez elle donc son nez quoi son nez oh non pas lui pas Afton pas Afton vas-y dégage je vais même pas te parler oh il me saoule l'Afton je le déteste je le vois tout le temps en plus oh j'ai cru que c'était le perso rare j'ai pas votre carte d'identité monsieur bah oui faut pas oublier Robertsky Pitchman ça c'est en règle il est sur la liste non vous n'êtes pas sur la liste monsieur oh j'avais une urgence au travail ouais bah comme d'hab il travaille dans quoi lui c'est quoi le numéro on va appeler ton frère ou ton père ou je sais pas qui c'est c'est ton frère je crois 26 68 en plus il est pas sur la liste dès qu'ils sont pas sur la liste faut appeler de toute façon ouais j'ai déjà fait entrer tout le monde et bah on est mort mon frère n'est pas à la maison bon bah c'est le vrai par contre il est pas sur la liste il est chiant lui bon bah vas-y soit les imposteurs sont hyper forts et je les vois pas soit c'est des vrais gens je crois que c'est des vrais gens on devient trop fort pour non on est mort on a laissé entrer un imposteur oh non c'était qui qui est-ce qu'on a laissé entrer oh non je suis dead qui est-ce qu'on a laissé entrer et on a tué un voisin oh non alphi fake document alph alph c'est monsieur cappuccino il avait une fausse carte d'identité monsieur monsieur monopoli il avait une fausse carte d'identité non on s'est fait avoir par monopoli par contre on a pas eu le truc rare regardez dans les achievements il y a ça oh un jour je l'aurai où on trouve le jeu vous pouvez aller sur ma chaîne youtube Flanny vous allez dans la description des lives que j'ai fait sur le jeu là il y a celui là que je fais actuellement et il y a celui que j'ai fait dimanche si vous les trouvez pas quand vous arrivez sur youtube il y a un onglet diffusion en direct vous cliquez dessus et dans la description vous avez le lien parce que sur tiktok je peux pas vous mettre le lien le jeu c'est un jeu indépendant qui coûte à peu près 3 euros voilà et si vous savez pas lire l'anglais vous faites clic droit traduire en français et c'est que sur pc par contre enfin pc non c'est pc linux et et mac voilà et c'est pas sponso c'est juste que j'aime bien le jeu donc voilà j'y joue voilà oui c'est payant ouais bah franchement le jeu vu comment il est fait et tout moi je trouve qu'il est pas enfin franchement ça vaut le coup je trouve que c'est pas si abusé le prix quand tu regardes les jeux sur steam des fois t'as des jeux qui sont pas aussi aboutis et aussi fun qui sont enfin beaucoup plus beaucoup plus cher donc franchement après voilà ça reste un petit jeu quand même mais moi je l'aime bien voilà c'est pas une sponso ou quoi je vous dis juste parce que j'aime bien pas du tout payé pour vous dire ça voilà malheureusement n'hésite pas le dev coucou 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 voilà et bien écoutez on va cesser ici pour aujourd'hui c'était un live qui était pas prévu mais voilà j'espère que ça vous a fait plaisir si vous voulez revoir vous avez les redifs sur ma chaîne youtube flanny donc n'hésitez pas à me suivre là-bas merci beaucoup pour les cadeaux merci pour les roses merci pour les likes merci beaucoup pour vos gentils messages et surtout pour vos trades à trouver les imposteurs hey hey franchement vous avez fait du bon taf je suis fière de vous bravo vous êtes les meilleurs oui plein de fois il y a des moments où j'ai failli laisser entrer un imposteur et grâce à vous je l'ai pas laissé entrer donc vraiment bravo merci à vous je vous fais plein de bisous je vous dis à demain je suis en live demain à partir de 18h on sera sur minecraft demain sur chunkmania je pense que je vais continuer à ma maison faut que je fasse la décoration et tout j'ai fait un coin coin lecture c'est avec des petits canards c'est trop mignon voilà donc du coup je vous dis à demain moi je vais aller manger tout ça me laver aussi parce que j'ai fait du sport j'ai fait du sport je suis rentrée j'ai live genre je me suis même pas lavé j'ai tout de crano ça va pas flanou quand même aïe 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 donc je vous dis à demain soir à partir de 18h pour du coup le live sur minecraft ce sera sur twitch et sur tiktok mon twitch c'est flanou flanou voilà je vous fais plein de bisous merci encore à tous d'être venus et très bonne soirée tout le monde des bisous à demain de 18h bye 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 tout le monde prenez soin de vous bonne soirée bisous bye 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 Sous-titrage FR ? ... ...